bonjour à tous bienvenue sur open education global francophone notre petit canal de discussion du mois de juillet 2021 aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir alexandre angali qui est conseiller technopédagogique alors justement il va se représenter à montréal pour les collèges notamment c'est une discussion qu'on vient d'avoir en off en backstage comme on dit en mauvais français je suis enchantée qu'il ait fait cette proposition au milieu de l'été de nous retrouver il ya eu 130 inscrits via linkedin et live storm notre outil qu'on utilise pour les conférences on pense avec romuald qui en aura plutôt 30 qui viendront effectivement mais le replay sera bien sûr le replay décidément je parle en franglais sera disponible pour tous on le remettra sur youtube sur la chaîne open education global francophone alors pour ceux qui suivent et qui sont là avant de laisser la parole à alexandre je voulais juste vous donner deux trois infos en direct la conférence ne pourra pas avoir lieu à nantes début octobre du 3 au 5 octobre mais elle aura bien lieu en ligne la dernière semaine de septembre et dès que ce sera un peu plus précis organisé on vous dira on vous dira sur quelle thématique il ya eu très peu de réponses francophones à l'appel à projets seulement cinq donc bien sûr elles seront reprises et on pense aussi à un hackathon de traductions pour faire travailler les gens ensemble à des traductions de ressources éducatives libres voilà où on en est aujourd'hui fin juillet je crois que c'est à la fois c'est tard et en même temps tout le monde est un peu en vacances donc c'est bien aussi donc merci alexandre de participer et de plus d'intervenir d'avoir fait cette proposition tu es un fin connaisseur à la fois des ressources éducatives libres mais aussi des meilleurs termes francophones à utiliser et anglophones donc merci mille fois de venir nous parler des ressources interactives adaptées à nos contextes d'enseignement c'est génial d'être avec toi aujourd'hui merci merci et puis j'avais prévu l'activité en fonction du fait qu'il y aurait probablement peu de personnes en général quand je donne un cours par exemple c'est très interactif je m'attends à beaucoup de contributions de la part du groupe dans ce cas si je les préparais un peu comme si ça pouvait être auto portant comme on dit ici que ça peut être utilisé par soi même donc ça sera un peu plus linéaire que mon habitude vous connaissez pas pour l'habitude mais c'est c'est un peu le truc alors soyez conscient que pour moi l'interactivité justement beaucoup d'importance et puis on de toute façon on va pouvoir discuter comme périne le disait je suis donc à montréal au québec et oui je travaille dans le réseau collégial québécois qui et c'est un terme on a discuté de ces termes là parce que c'est un excellent exemple surtout pour notre domaine c'est que le terme collège je sais très bien qu'en france ça veut dire quelque chose de très différent au québec parce que au québec un collège c'est ça peut être un collège privé qui est de n'importe quel niveau d'études mais en fait nous notre réseau collégial c'est en enseignement supérieur et c'est entre les études secondaires et les études universitaires ou sinon des études professionnelles un peu comme des apprentissages dans les gymnases ou comme un peu comme un gymnase en suisse ou en allemagne et tout ça et puis un peu comme des apprentissages des trucs qui peuvent être fait vraiment dans le cadre du travail donc je suis conseiller technopédagogique c'est un terme qui est pas utilisé un peu nécessairement partout mais qui est bien utilisé bien installé au québec et pour nous la technopédagogie c'est de s'assurer que la technologie est pas un obstacle d'apprentissage j'insiste un peu là dessus pour toutes sortes de raisons je fais partie d'un secteur qui s'appelle accompagnement et innovation en pédagogie numérique d'un organisme qui s'appelle but non lucratif qui s'appelle collecto service regroupé en éducation donc en fait pour vous présenter parce que c'est quelque chose qu'on fait à chaque présentation donc le secteur que nous avons constitué il y a un an environ en fait un an et un mois qui s'appelle maintenant accompagnement et innovation en pédagogie numérique regroupe chez collecto trois services qui existaient à l'avance depuis des années entre autres vitrine technologie éducation où j'ai travaillé en 2014 à 2016 mais aussi profweb qui est une publication en ligne qui existe encore profweb.ca je vous en reparlerai et des clics qui s'occupent beaucoup de Moodle alors ce qu'on fait c'est entre autres de la veille prospective en technopédagogie on valorise le patrimoine pédagogique y compris les ressources éducatives libres et bien sûr l'accompagnement des professionnels d'apprentissage y compris ce qu'on appelle des conseillers pédagogiques des CP mais aussi évidemment des profs et ainsi de suite comme je le disais c'est vraiment pour nous pour le réseau collégial qui est l'apprentissage des adultes même si on appelle ça pédagogie c'est de l'andragogie techniquement et donc on travaille avec des profs de ce qu'on appelle des cégeps en fait donc des collèges d'enseignement général et professionnel c'est un terme consacré au Québec les cégeps sont tous publics mais on travaille aussi avec des collèges privés qui font la formation équivalente alors je vous avertis tout de suite que même si je suis technopédagogue et même si je vais parler d'une technologie on met de côté les détails techniques pour l'instant alors vous pouvez évidemment poser des questions et tout ça je garde un oeil sur le clavardage autant que possible c'est pas toujours facile et je m'attends à ce qu'il ait parfois des petites questions sur oui est ce qu'on peut faire si est ce qu'on peut faire ça on peut en parler plus tard mais j'aimerais éviter les sujets techniques pour l'instant parce qu'on peut rentrer dans des trucs qui sont un peu moins utiles côté pédagogie alors qu'est ce que j'essaye de faire c'est évidemment pas de vous baratiner à propos d'une technologie vient de vous dire que je me concentrerai pas sur les détails techniques je veux que vous partagiez des ressources éducatives numériques pour qu'elles soient justement libres le plus possible ou les réutiliser les adapter certainement pas à vous forcer à quoi que ce soit pour moi le mot clé c'est vraiment la liberté donc je vous offre des pistes de réflexion au sujet de l'adaptation des ressources interactives donc la façon que je vais le faire c'est un peu de se concentrer sur qu'est ce que ça veut dire adapter des ressources j'aime bien l'idée que on adopte des ressources éducatives libres c'est extrêmement important on parle beaucoup du fait des produire mais si on produit des ressources éducatives libres qui sont jamais adoptées par qui que ce soit est-ce que c'est vraiment une oui c'est ça peut être une ressource libre mais c'est pas une ressource utile donc le fait de l'adopter est extrêmement important puis on en parlait entre autres avec Perrine a parlé d'Alain Levine je sais que c'est un enjeu pour lui entre autres avec les modules dont je vais vous parler souvent ces ressources là sont conçues construites distribuées mais pas utilisées pas adoptées et la meilleure façon d'adopter c'est de les adapter alors peut-être dans le clavardage ou je sais pas si vous pouvez vous voulez intervenir mais que peut-on faire avec des ressources éducatives libres selon vous évidemment les réponses sont à l'écran en partie mais j'aimerais votre avis un peu là-dessus sur des des les rassemblés oui d'accord super les trier modifier les partager tout à fait oui les compléter ah oui j'aime bien j'aime bien ah j'aime aussi coller l'apprentissage à la vie réelle c'est une adaptation qui est qui les rend tellement pertinentes ben justement de contextualiser excellence Andrine et pour la traduction Anna c'est c'est un de mes chevaux de bataille c'est une des versions de l'adaptation qui qui compte le plus pour moi on dit beaucoup surtout en contexte francophone ouais non mais toutes les ressources existent en anglais il n'y a pas de ressources en français alors on se dit un peu ouais d'accord on plutôt que les créer de toutes pièces pourquoi pas traduire des ressources qui existent déjà puis en fait c'est un peu prévu pour ça je sais pas si vous le savez mais du côté anglophone je travaille beaucoup avec des anglophones j'ai quand même assez bilingue comme Perrine le disait pour beaucoup d'anglophones dans les ressources éducatives libres dans les OER c'est beaucoup une question de coût alors on se dit ouais elles sont libres parce qu'elles sont gratuites ouais bon d'accord comme l'accès ouvert c'est extrêmement important désolé ouais il y a un peu de bruit je suis dans un couloir à avion un peu donc le fait de pouvoir les distribuer gratuitement c'est génial mais le fait de pouvoir les traduire ouf vraiment ça change beaucoup de choses donc les cinq R comme vous les connaissez peut-être qui sont devant vous mais que je peux les reprendre comme ça quand même aussi et puis évidemment le fichier la présentation est déjà disponible mais je vais vous envoyer le lien plus tard donc les cinq R qui viennent en fait de David Wiley un américain en fait de Utah qui parlait de les retenir c'est la cinquième R qui a rajouté c'est de se dire ah oui ce qui est extrêmement intéressant avec avec les ressources éducatives libres qui n'est pas nécessairement le cas de d'autres types de ressources libres c'est que c'est le fait de pouvoir les retenir de le pouvoir les archiver finalement et un peu les comme je crois que c'est Emmanuel qui disait de les rassembler les trier ça fait un petit peu partie de ça mais évidemment les réutiliser les réviser réviser on parle vraiment de les pas seulement les corriger mais les les transformer un peu remixer donc les combiner avec d'autres choses puis la redistribution ce qui est ce qui est vraiment important c'est que la redistribution ça peut être la version originale ou une version transformée alors est-ce qu'il y a un frein oui on en reparlera un peu plus tard je vais essayer d'y repenser un peu mais c'est clair qu'il y a des obstacles y compris par les réelles elles mêmes ça peut être assez intéressant alors quand je parle d'adaptation comme Anna le disait oui ça peut être la traduction je trouve ça extrêmement intéressant on peut y penser aussi un peu comme des gabarits ou des modèles dans des fichiers numériques alors si vous commencez un plan de cours n'importe quel document que vous pouvez utiliser dans votre enseignement ou en apprentissage si vous avez déjà une version d'un truc que vous avez déjà fait puis vous le réutilisez ça devient un peu un gabarit un modèle vous avez simplement à changer une partie du contenu puis l'ensemble des parties se mettent de toute pièce alors c'est très utile de partir de quelque chose c'est un peu le modèle que je veux mettre en place la piste de réflexion sur l'adaptation que j'essaye de vous insuffler sans vous forcer mais vous fournir disons c'est donc de prendre quelque chose qui existe déjà d'en faire une nouvelle version alors c'est un peu du prototypage qui se fait beaucoup en ingénierie ou en design en conception y compris en conception universelle apprentissage ou des trucs comme ça en pensée design comme on l'appelle mais c'est aussi puis je trouve que c'est un concept clé surtout ces temps-ci dans le monde du logiciel libre je ne dis pas que c'est ce qui a fondé le logiciel libre mais c'est ce qui est extrêmement utile ces temps-ci si vous le savez peut-être mais il y a énormément de logiciels libres qui est des versions de d'autres choses qui existaient déjà on prend puis à un certain moment on crée des librairies qui appellent on fait du code javascript qu'on va empacter puis après on va voir le redistribuer pour que les gens le réutilisent qui n'ont pas besoin de réinventer la roue à chaque fois alors c'est la bifurcation c'est de se dire ça va être une nouvelle version qui va pouvoir être réappropriée par quelqu'un d'autre mais cette bifurcation le terme en anglais c'est forking comme un embranchement une fourche c'est quelque chose qui est devenu extrêmement important dans le monde du logiciel libre et je crois que ça peut être extrêmement utile pour nous sur les ressources éducatives libres au delà du coût des ressources celles mêmes de remplacer par exemple des manuels alors encore un exercice dans le dans le ah oui ok excellent dans le clavardage quels types de ressources peuvent constituer des ressources éducatives libres selon vous d'accord j'en prends quelques-uns encore un grain de formation je me demande ce que ça veut dire ah oui d'accord barbara c'est exactement pour sur la granularité c'est exactement ce qui me ce qui me portait à apporter tout ça exactement c'est vrai c'est pas toujours numérique alors il y a même des espèces de confusion à ce sujet qu'une ressource éducative libre certaines personnes tiennent pour acquis qu'elles sont toujours numériques ce qui n'est absolument pas le cas il y a des manuels papier par exemple qui sont des ressources éducatives libres mais la liberté elle-même est un peu restreinte et c'est un petit peu pour ça aussi que je parle de la norme des cinq étoiles je sais pas si vous connaissiez mais c'est selon tim burners lee donc le l'inventeur du world wide web de la toile selon lui quand on veut partager des données on peut partager des données ouvertes dans un fichier pdf ouais c'est pas un très très beau cadeau par contre c'est c'est utile mais s'il faut récupérer des données dans un pdf je sais pas si vous avez déjà essayé mais c'est pas évident par contre si vous le donnez dans un fichier excel c'est plus facile de les retirer mais il faut avoir accès à excel ce qui n'est pas le cas de tout le monde alors si vous le mettez dans un fichier csv ces temps-ci c'est même un fichier json je disais qu'on n'avait pas trop parlé de détails techniques mais je le mentionne comme ça mais si vous le mettez dans un fichier un type de fichier qui lui-même ouvert c'est beaucoup plus utile parce que n'importe qui peut l'utiliser vous n'avez pas besoin d'excel et par la suite c'est jusqu'aux données liées quelque chose d'extraordinaire alors si on pouvait faire quelque chose comme ça dans le monde des ressources éducatives libres ce serait assez utile alors comme Edia le disait elles ne sont pas toujours numériques quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui est très important ces temps-ci c'est sur l'accessibilité alors on pense à l'accessibilité aux non-voyants par exemple ou aux personnes sourdes et ainsi de suite mais favoriser la réutilisation c'est un peu encore une fois un cheval de bataille ou ce qu'on appelle en anglais un pet peeve des gens qui partagent des pdf et des pdf et des pdf qu'on peut pas vraiment modifier c'est difficile de modifier un pdf c'est pas impossible mais c'est difficile selon moi c'est c'est un peu anti productif je fais aussi des anglais cips aujourd'hui je me donne le droit puisqu'on est avec la francophonie internationale au Québec on a tendance à les essayer de les éviter en contexte formel donc je trouve que c'est assez important de concevoir des documents qui vont être réutilisables comme tels qui vont être interopérables comme on pourrait les appeler et ma posture c'est que tout peut devenir une ressource éducative libre déjà on peut la rendre libre mais on peut la rendre ressource éducative par le contexte de l'enseignement ce que Barbara disait sur la granularité pour moi c'est un peu l'idée que surtout en contexte anglophone comme je le disais tout à l'heure un peu les gens pensent beaucoup au manuel et puisque j'ai fait une partie de mon apprentissage en français une grande partie de mon apprentissage en français je me suis rendu compte que chez nous on utilise très rarement des manuels ça arrive des fois mais le textbook aux États-Unis même au doctorat on en utilisait moi je trouve ça ahurissant parce que pour moi un manuel c'est trop justement c'est pas assez granulaire c'est pas assez modulable il n'y a pas de modularité et c'est trop linéaire aussi un manuel est conçu en général dans une maison d'édition de certaine façon quand on adopte un manuel puis vraiment ils en parlent comme ça les maisons d'édition en parlent comme ça même si c'était un manuel libre ça reste quelque chose qui a une portée pédagogique quand même assez limitée selon moi alors venons au module interactif et vous pouvez en parler dans le chat pendant ce temps-là d'exemples de modules interactifs à quoi on fait référence je pourrais vous dire que dans les dans les exemples qui me viennent à l'esprit c'est beaucoup des trucs qu'on produit avec captivate adobe captivé tout tout à fait exactement et manuel des modules comme puis ce qui est le plus drôle c'est que le format SCORM beaucoup de personnes ont tendance à penser que c'est le format de l'interaction elle-même mais l'idée c'est que le format SCORM c'est vraiment pour assurer l'interopérabilité à l'intérieur de toutes sortes d'environnements et beaucoup sur les données d'apprentissage alors on va y revenir parce que oui il y a un détail technique là-dessus mais c'est se dire oui il y a des interactions qu'on peut suivre alors souvent ces modules-là sont faits dans quelque chose comme ça je crois que ça vous dit quelque chose probablement ça vous rappelle quelque chose Flash ben qu'est ce qu'on peut faire avec Flash rendu à ce point-ci maintenant que adobe depuis un certain temps annoncé la mort de son logiciel d'utilisation en ce moment c'est quasiment impossible de lire des fichiers Flash qu'est ce qu'on peut faire avec alors une des choses qui est en train de se passer c'est que les gens adaptent des modules Flash en modules qui sont beaucoup plus ouverts utilisant une technologie qui s'appelle HTML5 vous avez probablement entendu parler c'est vraiment un standard et c'est une solution bien sûr mais qu'en est-il de les produire comment on les produit alors c'est un peu ici qu'intervient ce dont je veux surtout parler aujourd'hui ça fait quand même quelques minutes que je parle mais c'est c'est un peu le le centre de l'approche que je vous propose qui est de produire des paquets HTML5 qui est comme une alternative justement aux simulations en Flash comme Alem le dit à l'instant et pour le faire c'est donc un peu comme un logiciel auteur alors j'imagine qu'il y en a parmi vous qui connaissent Scénarii je connaissais pas ça je sais que c'est utilisé en France entre autres on me dit que c'est un peu l'usine à gaz mais l'idée c'est que avec un truc comme H5P c'est des paquets HTML5 qui sont produits donc un format spécifique mais qui est vraiment très très utile et selon moi ce qui est important c'est de penser aux dimensions pédagogiques alors oui ça peut aller c'est très souvent utilisé pour une évaluation formative ou peut-être diagnostique parce que ça peut être auto-portant comme on dit donc on peut utiliser une simulation Flash et puis avoir les données justement les modules SCORM c'était sur accumuler les données de avant de poursuivre il faut faire un diagnostic de ce que l'apprenante comprenait déjà est-ce qu'elle est prête à aller plus loin alors on a fait une petite animation Flash ou un truc comme ça et par là selon la note qu'elle a obtenue on peut aller plus loin mais ça peut aller jusqu'à l'évaluation sommative ou certificative et d'ailleurs les modules dont je parle peuvent produire directement des badges qu'on pourrait mettre dans la badge chain dans le bloc la chaîne de bloc à la rigueur souvent les modules que je vois sont concentrés sur la mémorisation honnêtement je trouve qu'il y a une valeur limitée à la mémorisation je sais que c'est très important dans toutes sortes de domaines mais puisqu'on a souvent accès aux données elles mêmes qui plutôt que de devoir s'en rappeler je en tant que pédagogue je me concentre beaucoup sur la compréhension surtout que mon enseignement est sur les disciplines ethnographiques donc anthropologie sociologie et ainsi de suite pour moi c'est beaucoup plus la compréhension que la mémorisation mais des modules comme ça peuvent être très utiles pour des petits trucs de mémorisation et par la suite on peut aller plus vers la compréhension et Camilo on viendra avec des exemples dans quelques instants ces modules-ci sont énormément utilisés dans l'apprentissage des langues y compris sur la mémorisation en apprentissage des langues c'est vrai qu'il y a certaines choses que qui sont bonnes à à se remémorer rapidement de pas avoir besoin de faire référence à un glossaire qu'on est en train de demander des indications vers la station vers la gare en fait station de train ça aurait été un trop d'anglicisme alors donc beaucoup de simulations comme si ça qui sont en apprentissage des langues il y a un aspect ludique des fois c'est vraiment des jeux sérieux j'ai un exemple mon exemple fétiche maintenant je l'ai mis dans la présentation et je vais vous le montrer tout à l'heure et et un aspect un peu ludifié qui peut jouer beaucoup sur la motivation il faut quand même faire attention parce qu'il y a vraiment une différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque la ludification a tendance à pousser la motivation extrinsèque si on donne des points et si la motivation pour faire un exercice c'est d'obtenir des points on perd un peu la motivation intrinsèque sur l'apprentissage lui-même selon moi c'est mon avis et je le partage donc c'est un peu pour ça que j'en parle je parlais d'autoportant je sais pas si c'est une expression qui est utilisée ailleurs en francophonie mais donc pas tant que ça donc quelque chose qui peut être utilisé par soi-même alors l'euthagogie c'est un terme qui n'est pas énormément utilisé mais j'aime bien le fait que ça cible vraiment l'apprentissage par soi-même l'apprentissage qui est dirigé par l'apprenante c'est l'apprenante qui décide de son apprentissage y compris l'apprentissage sans prof moi une partie de mon but dans la vie en tant que prof c'est de rendre mon poste obsolète si les gens sont capables d'apprendre par eux-mêmes j'ai accompli ma tâche je suis pris autre chose donc très souvent les les modules dont on parle les simulations et ainsi de suite pour moi ce que j'ai observé je le dis tout de go c'est un peu comme des powerpoint des fichiers powerpoint qu'on aurait glorifié c'est une expression glorify powerpoint je l'ai utilisé à l'occasion les gens sont un petit peu susceptibles là dessus mais je crois que c'est approprié de le dire c'est que c'est essentiellement un truc où on passe d'une page à l'autre et puis ouais c'est 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 très linéaire c'est un peu comme le le chantier qui mène à l'abattoir le le sentier pardon qui mène à l'abattoir le car path qu'on appelle oh moi non je préfère quelque chose qui est moins linéaire comme vous pouvez pas le percevoir dans ma présentation jusqu'à maintenant mais quand même je mets certaines choses qui sont un peu qui sont un peu moins linéaire donc à 5p comme tel spécifiquement c'est vraiment le centre de mon truc moi je suis pas en train de vous le vendre déjà que c'est un logiciel libre qui est créé par une entreprise je me trompe à chaque fois je crois que c'est norvégien mais des fois je crois que c'est suédois mais je pense que c'est norvégien puis c'est donc un logiciel libre qui est créé par cette entreprise qui s'appelle joubel et ils ont un modèle un peu comme wordpress j'imagine qu'il y en a parmi vous qui connaissent wordpress et n'hésitez pas à intervenir dans le clavardage continue à garder un oeil wordpress c'est vraiment logiciel libre puis ma prochaine diapo est justement là dessus et on peut tout faire avec wordpress de façon complètement libre quand on va sur wordpress.com c'est une version commerciale qui a un modèle d'affaires qui se tient très très bien et je sais pas si vous le savez mais ces temps-ci c'est 30 à 40 % des sites web qui sont sur wordpress alors c'est vraiment non négligeable de comprendre wordpress qui est très facile à comprendre c'est vraiment utile et ça tombe bien parce que h5p fonctionne sur wordpress et fonctionne aussi dans les ena les environnements numériques d'apprentissage ou en anglais lms learning management systems qui gère pas l'apprentissage mais qui gère en fait la structure des cours et ainsi de suite à l'époque on appelait ça course management system mais les envènements numériques d'apprentissage comme moodle c'est ce qu'on utilise et d'ailleurs collecto je l'ai dit tout à l'heure on a une partie qui s'occupe de moodle mais dans moodle il y a même une banque de contenu maintenant qui fait des contenus h5p et qu'on peut porter depuis moodle jusqu'à wordpress et vice versa on peut les créer dans wordpress puis se créer un site wordpress gratuitement c'est très facile en général on peut justement pas le faire avec point com mais ça c'est une autre question mais si on a un wordpress.org donc notre propre wordpress on peut créer des modules h5p puis après les envoyer sur moodle ou sur canvas ou sur brightspace je sais pas trop trop ce que vous utilisez en france santé ou ailleurs dans la francophonie faut pas oublier je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont utilisées moodle reste quand même assez important je suis quand même un partisan ça fait depuis 2003 que je fais partie de cette communauté au point où martin du gamin le fondateur de moodle me reconnaît ma barbe même si elle a changé plusieurs fois depuis 2003 donc moodle est super pour toutes sortes de choses mais ce qui est bien c'est que si on peut prendre les ressources les envoyer ailleurs c'est vraiment extraordinaire et créer les formats h5p on peut en créer des nouveaux si on veut puis la compagnie joue belle en créer des nouveaux mais il ya des gens y compris on a un canadien que avec qui j'interagis ces temps-ci qui finalement est en train de faire tout un portail où on peut créer des évidemment les ressources celles-mêmes et aussi étendre ça un peu j'ai parlé d'analyse d'apprentissage scorm le format scorm pour la petite histoire le dernier format scorm qui existe date de 2004 n'a pas été changé depuis 2004 par contre il ya un nouveau standard qui existe depuis 2008 essentiellement qui est devenu vraiment standard depuis ce temps-là qui s'appelle xapi donc experience api qui est vraiment pour l'analyse d'apprentissage alors on peut enrober des modules interactifs comme ça exactement hubert merci de le partager ça fait partie des portails en fait je pense que c'est celui-ci oui exact donc le studio à 5p de l'ecampus ontario qui partage des ressources comme ça et merci de venir aussitôt le matin hubert et franco ontarien et donc on est dans le même fuseau horaire donc on peut enrober si on veut les ressources dont on parle de la couche qui permet de faire l'analyse d'apprentissage alors toutes les activités qui se passent pas seulement la note finale pas seulement le résultat de l'activité mais elle a cliqué à tel moment sur tel diapo puis ça a pris cinq minutes avant qu'elle passe à l'autre diapo ça montre peut-être que la diapo était trop complexe alors c'est l'analyse d'apprentissage c'est même ça va jusqu'au modèle prédictif sur si on fait les choses de telle façon est ce que ça va ça il y aura des risques d'échec pour certaines personnes puis d'avertir des personnes qui risquerait l'échec à 5p permet de concevoir pour le partage évidemment on peut créer des h5p qui sont pas partagés et ça se fait quand même beaucoup selon moi en tant que partisan des rel c'est un peu triste mais je comprends un peu pourquoi des fois on met des trucs en privé on veut pas les partager des fois parce que les gens ont honte un des freins au rel selon mes observations c'est que on a un peu honte des contenus qu'on a créé puis on veut pas que nos collègues surtout nous jugent pour ce qu'on a fait nos étudiantes ouais ça va aller s'ils nous jugent un peu de toute façon elles vont faire un truc en ligne en disant ouais ma prof a fait tel truc c'est pas génial le risque est pas le même que quand c'est des collègues alors pour concevoir pour le partage bien évidemment il faut les licences on parlera pas nécessairement de toutes les licences creative commons et ainsi de suite ou même dans le domaine public mais pour ça il faut des métadonnées et la capture d'écran qui est ici c'est que c'est sur chaque élément d'un module h5p ont des mais peuvent avoir des métadonnées particulières y compris la licence dans ce cas-ci c'est du domaine public qui les métadonnées pour cet élément-ci concevoir pour le partage juste un petit truc comme ça vous avez absolument pas besoin de me citer ou quoi que ce soit donc c'est pas besoin d'une licence creative commons ça peut être tout à fait du domaine public et donc d'inscrire le plus possible les métadonnées et quand les intègre ces ressources dans un autre h5p on conserve les métadonnées et d'ailleurs c'est un peu quasiment un scoop je vais pouvoir vous copier le lien parce que je le module que j'utilise en ce moment de présentation qui est justement un exemple de module interactif mais si vous voyez ici j'ai pas fait ce qu'il fallait pour que l'interface soit en français désolé par contre si on voit les droits d'utilisation il y avait le truc de Tim Berners-Lee qui est cc0 je l'ai mis en cc by mais en tout cas techniquement cc0 et ainsi de suite ben alors toutes les métadonnées comme ça elles sont répertoriées dans les éléments d'un module comme ça alors je trouve ça non seulement très très utile mais ça favorise le partage et évidemment quand on veut concevoir pour le partage et ça c'est la grande différence avec l'accès libre au texte scientifique l'accès ouvert open access les gens disent ouais ouais c'est un peu la même chose ben c'est un peu la même chose mais c'est très très différent que quand on a accès à un article scientifique de façon libre sur par exemple l'érudit on n'a pas le droit de modification normalement il faut vraiment pas qu'il y ait un droit de modification ça serait complètement absurde de dire c'est l'article de telle personne non on peut pas bifurquer avec cet article là par contre avec des ressources éducatives libres si on met nd non derivatives donc on peut pas faire de produits dérivés c'est un problème certaines personnes et d'ailleurs c'est le cas de la fabrique réelle qui est un projet de trois universités au québec qui sont en train de concevoir des ressources éducatives libres leur avis c'est que une ressource qui est nd c'est pas une rel aussi simple que ça il ya aussi les avis sont partagés sur nc non commercial est ce que est ce que c'est quand même libre si on restreint l'accès commercial selon nous oui parce que justement des collèges privés ainsi de suite bon il ya des points de vue légaux alors comme hubert avait envoyé oui il ya des portails y compris celui de e-campus ontario qui est donc bilingue en fait il ya très 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 peu de ressources en français j'ai cherché j'en ai une que j'ai récupéré qui est sur l'apprentissage du français c'est un qcm question à choix multiples une seule sur le vocabulaire en français j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus puis d'ailleurs en passant je l'ai pas mis c'est un peu dommage mais il existe j'ai ces partages du gouvernement du canada puisqu'on parle beaucoup d'enseignement supérieur ou même d'éducation nationale ou quoi que ce soit mon pense aussi à des organismes qui ont des parties d'enseignement y compris l'école la fonction publique du canada où je travaillais dernièrement ben ils partagent aussi des ressources éducatives qui peuvent être utilisées dans une université des collèges et ainsi de suite il ya d'autres portails qui existent y compris ce que j'ai la présentation vous voyez en ce moment ben c'est une bifurcation d'une présentation que j'avais partagé sur un sur un portail canadien qui est en version bêta pour l'instant qui est en train vraiment de se développer il n'y avait aucune ressource en français j'y viens de partager celle ci elle existe maintenant les partageable et l'autre portail que j'avais mis en fait c'est simplement l'idée que comme je l'avais mentionné dans moodle on peut avoir des banques de contenu en fait qui nous permettent de vraiment partager à l'intérieur d'une même plateforme on peut partager les ressources avec ah oui quand même je n'avais pas trouvé j'ai essayé est ce que c'est vraiment en français ou c'est sur le français en tout cas merci je vais retester tout à l'heure j'avais pas j'avais pas bien trouvé l'analogie que j'aime faire puis j'ai parlé de wordpress tout à l'heure puis en fait c'est un peu par hasard il y a eu une mise à jour de wordpress puisque c'est justement sur wordpress que je partage ça ici si vous reconnaissez c'est une interface de wordpress il y a eu une mise à jour qui m'a permis de voir les quatre libertés de wordpress ils insistent sur c'est quoi wordpress pour eux leur 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 mission une partie de leur mission c'est de proposer ces quatre libertés qui sont des la liberté du logiciel libre c'est pas juste en source ouverte c'est pas juste qu'on a accès au code source c'est qu'on peut l'utiliser en n'importe quel but on peut en étudier le fonctionnement et le modifier ce qui est vraiment source ouverte et tout ça la bifurcation dont je parlais on peut redistribuer et distribuer les contenus pardon les copies de vos propres versions j'espère ça vous rappelle quelque chose que une réelle ouais c'est très bien qu'on puisse la redistribuer telle qu'elle ouais bon c'est bien mais le fait de pouvoir l'adapter il y a tellement de ressources en anglais entre autres ou dans d'autres langues que c'est bien de pouvoir les adapter alors je vais commencer à montrer des exemples encore une fois je suis vraiment désolé d'être silinéaire de vous parler comme ça de façon monologue c'est pour les besoins de la cause je crois que ça va être utile côté enregistrement le replay comme périne l'appelait et donc vous avez accès aux trucs et ainsi de suite le centre de documentation pour la condition féminine au Québec a fait un exemple de vidéo interactive donc la vidéo est sur youtube comme vous pouvez reconnaître c'est l'interface de youtube mais elles ont mis des questions là dessus alors les capsules d'animation sont composées de personnages par opposition aux personnages filmés je peux deviner que si c'est pas filmé c'est quoi ah ouais c'était ça alors j'ai une question comme ça et je peux continuer par la suite une fois que j'ai répondu à la question des trucs comme ça les vrais ou faux honnêtement je vous le dis en tant que pédagogue puis je crois que j'espère que vous êtes un peu de mon avis les vrais faux côté apprendre ça je sais pas génial c'est si c'est la mauvaise réponse ça peut répercuter des prêts des préconceptions puis on peut deviner est ce que je peux ajouter de la musique à ma capsule d'animation probablement j'ai pas besoin de voir la la capsule pour le savoir ah j'ai réussi bravo ouais c'est absolument pas pour insulter je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça c'était un exemple mais je vous conseille d'utiliser des types de questions un peu moins vrai faux pour une collègue en fait qui enseigne l'anthropologie dans au cégep ansic j'ai transformé quelque chose qu'elle avait utilisé elle montrait cette vidéo sur le fait qu'au japon ils font des funérailles pour des chiens robots et elle posait des questions par la suite ben pourquoi pas mettre les questions directement dans le vidéo alors un comportement appris culturel ben c'est un rituel mais il faut un peu y penser ça donne quand même à penser alors on répond à la question directement dedans et puis on peut poursuivre un objet un robot c'est un objet ouais c'est un objet mais c'est aussi dans le contexte japonais c'est aussi en continuité avec les êtres animés être animés inanimés et ainsi de suite et à la fin on peut conserver on peut envoyer nos réponses et tout ça on peut faire le suivi les vidéos interactives c'est assez utile mais évidemment ça peut être des qcm tout simple ça c'en est un que j'ai pris je m'en rappelle plus où d'ailleurs mais la source c'est quelque part alors peut-être que certaines personnes parmi vous croient qu'il ya des apaches au québec c'est absolument pas le cas ils sont dans le sud ouest des états unis surtout donc les des communautés autochtones comme ça c'est un truc où on peut moins deviner et ça donne justement ah oui non je pensais que les apaches en faisaient partie mais non bon je vois que non je parlais de moodle et puis quelque chose comme ça puis honnêtement j'ai déjà je l'ai essayé à mon avis je me suis trompé alors je trouve que c'est une activité qui est quand même pas mal il ya des activités et des ressources dans moodle c'est une grosse distinction qui est très très utile parce que même les ressources puis par ressources on veut dire des choses qui sont statiques ah désolé pour le son mais je pense que les autres vous l'avez vous me diriez sinon donc les ressources sont statiques alors on peut mettre ça ça s'appelle un livre alors on peut mettre des des livres dans moodle qui sont des objets statiques tandis que des trucs comme ça la formule atelier c'est vraiment une activité interactive et puis par exemple un devoir là les termes sont sont en anglais parce que je les ai pris d'un d'une version qui a été faite par je parle sur le pardon le portail dont je parlais tout à l'heure donc j'ai repris la ressource en anglais j'ai simplement traduit la phrase ici j'ai pas changé les images j'ai juste réutilisé alors pour moi c'est là où la traduction et je suis certain que je retourne pour moi la traduction c'est la façon la plus la façon la plus facile d'adapter une ressource quand il y a peu de mots j'ai simplement changé une phrase c'est tout j'ai changé les instructions ici je parle absolument pas arabe mais je suis certain qu'il y a certaines personnes parmi vous qui comprennent l'arabe c'est un exercice qui vient d'un manuel des ressources en anglais pour l'apprentissage de la langue arabe donc qui vient des états unis de boys en idaho moi j'ai aucune idée est ce qu'il y en a qui comprennent l'arabe oui je me rappelle pas trop trop mais j'espère que le format s'affiche correctement pour les arabophones mais j'espère que ça fonctionne bien alors c'est un petit module comme ça qu'on peut réutiliser les instructions étant en anglais c'était une phrase j'ai changé une phrase j'avais pas besoin de parler l'arabe ça a certainement pas changé le contenu pédagogique et ça me permet d'avoir ah ben évidemment que je me suis trompé mais je peux voir la solution alors maintenant je peux voir s'il se passe comme ça donc de prendre une ressource qui existe il y a beaucoup de contenu donc on n'a pas besoin de le réécrire on n'a pas besoin de le refaire puis on peut si on trouve que les questions sont pas bonnes on les transforme mais au moins on peut s'inspirer de quelque chose ça prend beaucoup moins de temps de simplement prendre le contenu qui existe déjà de l'en faire une bifurcation voici la version française d'une ressource pour l'arabe ben pourquoi pas j'en ai mis plusieurs autres et c'est ici que je vais quitter ma présentation vraiment alors dans les là où j'étais arrivé les ces ressources en arabe viennent donc de ce que je disais de boys et c'est un petit truc d'ailleurs je suis certain que que hubert le connaissait mais c'est que à la fin d'un 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 fichier pressbooks c'est des manuels qui sont créés à travers wordpress en fait des manuels au complet c'est un petit module wordpress qui permet de créer des manuels ben quand c'est des manuels qui sont faits avec pressbook si on met à la fin h5p trait d'union listing ça vous donne la liste des activités h5p qui sont disponibles dans ce manuel honnêtement je trouve ça fabuleux j'aimerais que ça soit plus découvrable comme on dit que ça soit plus facile à découvrir justement un vrai ou faux dans ce cas-ci je pourrais le permettre parce qu'évidemment puisque c'est sur l'apprentissage d'une langue ça peut aller c'est se dire oui est ce que c'est ça bon il faudrait traduire chacun de ces termes là j'ai trouvé ce type joseph réseau qui est à ce que je sache ben dans je le dis plus tard je sais qu'il français il a fait des modules h5p au sujet des de la botanique qu'on peut partager et tout ça et quelque chose qui va être la vraiment la tentative tout de suite c'est que il a mis certaines choses dans un site moulon alors je vais le tester tout de suite parce que ce matin ça n'existe plus alors que hier ça fonctionnait encore d'accord ça fonctionne pas je suis très content de le savoir et le type a fait un truc pour défiler bon pour vérifier la connaissance des des plantes alors la correspondance et tout ça et ça lui provient d'un petit jeu je parlais de notification d'un petit jeu qui d'accord merci d'un petit jeu qui existe qui est aussi disponible en français même s'appelle de plein de game et c'est ok vous avez un temps limité pour les identifier et puis vous levez alors c'est une version simplifiée que le type a fait il se fait sur un site il se fait appeler papy jo sur d'autres sites et joseph réseau donc sur la flore de montfort-sur-meu et évidemment sur des des plantes qui existent dans sa région c'est adapté à son contexte d'apprentissage je trouve ça très intéressant et je suis en fait quasiment content de cette erreur presque content de cette erreur c'est que hier j'y avais accès maintenant probablement pour un problème technique j'ai plus assez à son moodle qui était le genre de site moodle où on peut entrer avec un identifiant un peu bidon et qui donnait accès à des ressources qui sont plus ou moins libres moi je le connais pas je lui ai envoyé un message hier après midi en disant ah ben super ces ressources je vais les présenter demain dans un truc avec oui global francophone un truc que je trouve quand même assez bien parce que je suis pas très très bon en arithmétique ou en algèbre linéaire mais c'est des ressources où faut vraiment avoir la bonne réponse faut vraiment réfléchir à la bonne réponse faut faire le calcul je vais pas le faire devant vous je vais juste essayer de deviner mais c'est le genre de truc qui se calcule automatiquement ben c'est vraiment très très utile selon moi d'avoir des ressources comme ça et c'est vraiment un h5p qu'on peut réutiliser par contre j'ai pas pu l'intégrer ma présentation comme j'ai fait avec les vidéos interactives que vous avez vu ainsi de suite j'avais créé aussi avec la même prof d'anthropologie elle faisait des questionnaires dans forms microsoft forms il y a plusieurs personnes je me suis rendu compte des plusieurs personnes qui utilisaient forms ou c'est pas être quizlet ou toutes sortes de trucs comme ça c'est pas très très libre c'est quand même assez restreint je l'ai incité à mettre ça directement sur wordpress grâce à h5p alors j'ai transformé certaines de ces questions puis celle ci peut vous paraître un peu bidon mais c'est une question qui est c'est pas la valeur c'est pas de vraiment avoir la bonne réponse c'est de prendre conscience de oui je devrais faire attention au site alors c'est vous voyez l'image ben ça c'est la capture d'écran de l'entête de son site ouais j'ai aucune idée de ce à quoi refaire cette image ben si c'est votre cas c'est un problème je sais c'est quoi c'est le site web du cours j'y suis allé depuis le début de la session ben très bien vous avez vous avez tout bon au moins vous êtes allé sur le site puis après sur des trucs sur évolution il ya certains qui pensent que c'est le progrès puis ben ouais qui évalue le progrès c'est le progrès selon qui non en fait c'est s'adapter pour pour le meilleur non c'est une transformation ben des questions comme ça qu'elles soient intégrées au site ça peut être très utile un exemple que j'aime beaucoup qui n'est pas encore mon exemple fétiche mais qui sent celui ci s'en vient c'est que ça c'est un je parlais de presse books donc c'est un manuel complet avec des textes de molière et de trucs comme ça qui sont évidemment dans le domaine public ça fait suffisamment longtemps que que paclin qui s'appelait le vrai nom de molière est décédé donc c'est vraiment du domaine public le type le prof en question a mis des fichiers audio et ainsi de suite mais quand vous arrivez dans le texte vous voyez des trucs qui sont surlignés mais quand le surlignage vous donne accès à une annotation la notation avec un truc qui s'appelle hypothesis que j'adore en passant hypothesis point is c'est pas clin d'ailleurs merci et c'est donc aussi un logiciel libre qui est un format d'annotation libre de n'importe quelle page web vous pouvez même l'intégrer à votre environnement numérique d'apprentissage comme canvas ou moodle ou ainsi de suite et ces adaptations là par certaines certains tours de passe passe comme on les appelle on peut ajouter des questions h5p honnêtement celle-ci je la trouve quand même assez bien c'est quelle est la phrase où le mot civilité a le même sens que dans le texte de molière les puissances que les gens justifient leur conquête en disant apporter la civilité parmi les peuples barbares ouf je crois que non mais je crois que certaines personnes penserait que ce serait sans avoir bien lu mais non on sait que avec la révérence on comprend que c'est le type de civilité où on parle vraiment de la politesse et ainsi de suite et donc pour les annotations c'est hypothesis pour pour presse books donc pour oui merci hubert et ma ressource fétiche je vais passer par dessus l'autre avant vraiment ma ressource fétiche ces temps-ci je travaille j'accompagne une prof d'un collège privé qui s'appelle collège méricie qui enseigne éducation spécialisée elle a fait des scénarisations où elle a elle a joué elle même le personnage elle porte une perruque et tout ça et elle m'a dit de vous dire je l'ai partagé j'ai demandé la permission de partager sa scénarisation parce que pour l'instant ça a pas été partagé publiquement mais moi je trouve ça extraordinaire c'est qu'elle nous fait le scénario de la personne et à ce que je sache vous devriez pouvoir entendre le son avec son accent québécois mais c'est vraiment voulu il faut que ça soit adapté au contexte elle représente non pas une prof de collège qui a d'ailleurs publié un manuel commercial avec une maison d'édition qui s'appelle fidès en éducation spécialisée qui est utilisé en plusieurs collèges mais une fait un petit truc comme ça alors je vais vous faire entendre le son je crois que c'est déjà juste de l'entendre comme ça ça peut faire un effet bonjour mon nom et madame tremblay moi j'ai perdu mon époux il y a quelques mois déjà une crise de coeur ça a été un choc et je vous dirais que le choc est venu peu de temps après notre fille aînée m'a confié après le décès de son père qu'elle avait vécu des abus pendant plusieurs années c'est difficile pour moi d'en parler on est suivi par les intervenants madame blot aussi la cavac qui nous suit déjà depuis quelques semaines donc c'est un peu son estimation honnêtement moi la première fois que je l'ai à chaque fois ça me fait un effet mais c'est pas seulement une vidéo c'est le fait qu'on poursuit puis on se dit ok ouais le temps passe elle est ma belle fille j'essaye de t'écrire mais je trouve pas les mots je pense qu'on vous devinez un peu ce qui peut se passer percevez probablement un peu le topo puis donc elle fait un appel à un centre comme ça je passe un peu vite entre autres parce que je trouve ça trop profond mais elle appelle donc une intervenante l'intervenante qu'elle avait nommé tout à l'heure si intervenant prend connaissance du message quelques minutes plus tard elle appelle la police ici c'est 911 pour faire pour appeler l'urgence pour que les policiers se rendent au domicile de madame parce que comme vous avez un peu deviné les médicaments c'était pas parce que seulement parce qu'elle avait un problème à régler elle voulait partir puisque l'appel a été fait rapidement par contre donc comme vous comprenez selon l'état mental ah bon je savais pas que j'aurais une notification de teams désolé selon l'état mental de madame il y avait un danger grave et immédiat donc la police a pu intervenir et l'amener à l'hôpital heureusement que madame blot l'intervenante a pu prendre connaissance du message à temps par contre si on a pris l'autre option que madame l'eau était en rencontre pour la journée elle prend pas ses messages plus tard en après-midi plus tard en fait juste après où elle aurait pu prendre ses messages ben qu'est ce qui se passe vous devinez un peu le topo un peu avant 15 heures l'intervenante prend connaissance du message envoie la police moi ça me fait un effet à chaque fois comme je vous le disais y compris sur mon apprentissage de ce qu'ils font en discussion spécialiste j'avais aucune idée que ça allait jusque là puis la bonne prise de décision elle a fait la même prof a fait d'autres Isabelle Dossi qu'elle s'appelle a fait plusieurs autres scénarisations elle les fait des fois en quelques minutes ces temps-ci c'est entre autres que dans certains cas les intervenantes ont droit d'amener la personne à l'hôpital sans son consentement moi j'aurais jamais pensé c'est ce genre de truc j'avais des préconceptions je me trompais là-dessus donc pour terminer pour conclure oui ça a été très directif je suis un peu désolé comme je disais mais j'ai un peu fait exprès pour moi l'idée c'est l'adaptation de l'affaire en bifurcant donc forking qui est un concept que je trouve quand même assez utile et si vous repensez de nouveau au gabarit à la traduction et au prototypage c'est des choses qui sont quand même assez faciles à faire je vous ai donné un lien à un article prof web à propos d'un laboratoire de la vitrine technologie d'éducation qui traitait des H5P dans Moodle avec des clics donc les trois organismes qui font maintenant partie de Collecto étaient mis ensemble et donc n'hésitez pas à m'écrire voici mon adresse courriel c'est dans la présentation tout peut être copié n'hésitez pas et voilà ce que j'avais à dire merci beaucoup ben merci donc moi c'est Romuald je viens de monter sur scène alors je vais demander à Périne donc à Alexandre si à la fin on a la possibilité de demander à des participants de monter sur scène si vous voulez poursuivre les échanges ou pas donc je ne sais pas si vous avez prévu ça ça peut être intéressant ou voilà je pense que vous en pensez ouais ouais ça va alors pour ceux qui sont encore disponibles donc je vais vous envoyer une invitation alors c'est le premier arrivé j'ai à dire premier servi mais on va faire tourner on peut être 12 en même temps donc là ça va faire voilà donc je vais lancer les invitations normalement vous allez recevoir merci à tous et je comprends que certains partent aussi parce qu'il est 14h30 tout à fait ouais donc si vous devez partir j'envoie une invitation à tout le monde si vous devez partir vous ne répondez pas vous pouvez quitter la session et j'envoie à tout le monde et comme ça vous pouvez changer de vie de voix c'est peut-être plus sympa pour poser des questions etc donc je lance les invitations puis en passant sur dans les invitations à Lifestorm ça dit que c'est pendant 3h ou quelque chose comme ça oui ça le fait à chaque fois je ne sais pas oui c'est l'enregistrement après on peut poursuivre c'est juste qu'en fait il n'y a plus de place sur scène on a invité tout le monde donc c'est accepté si vous souhaitez vous avez été très nombreux pour une fin juillet on était une petite quarantaine ça va fluctuer alors Camilo Grigian Bar la suite est-ce que vous l'entendez ? non ça c'est toujours un petit peu le problème alors là j'ai envoyé je ne sais pas que Sandrine a pu avoir le son à nouveau ah si tu as entendu on va peut-être parler mon nouveau alors Camilo si si tu si tu es bien là ben tu peux tu peux commencer à parler pour qu'on c'est sûr qu'on contente bien activer la caméra ouais donc c'est normal vous n'êtes pas obligé caméra ou micro mais ça dépend de votre configuration c'est toujours les tu dis que c'est pas très interactif Alexandre mais moi j'ai trouvé ça très interactif j'aime bien les confonds dans le clavardage oui c'est un type d'interaction j'ai tellement pas l'habitude je le fais des fois mais c'est très rare que ça soit si mode magistral puis en fait le clavardage on appelle ça du back channel je connais même pas le terme en français d'ailleurs mais c'est ça c'est un autre canal en même temps mais Camilo alors Camilo moi je pense pas que alors soit c'est moi j'entends pas non plus donc je vais peut-être renvoyer l'invitation pour voir ce que ça donne s'il a actualisé sa fenêtre j'ai invité les autres également ne soyez pas timide normalement il y a Edia qui se prépare Sandrine NPA aussi je veux Laurence l'arabe était bon Anna est-ce que tu nous entends avant ton temps ah oui super ouais merci beaucoup Alexandre moi comme Périne j'ai trouvé la présentation très interactive vivifiante aussi avec cette philosophie très ouverte et qui est celle des réels alors aujourd'hui j'ai appris un mot c'est eutagogie je savais pas que ce mot existait et puis la définition c'est difficile de dire que oh non on veut pas on veut pas ça bien sûr on veut ça alors comme j'ai compris que tu l'employais Alexandre dans ton travail de prof je me disais mais comment il fait comme prof tout seul pour défendre une philosophie qui si elle peut marcher que l'apprenant décide de son apprentissage et puis lui donner des clés pour apprendre lui-même je pense que c'est beaucoup d'institutions qui doivent s'y mettre et que ça doit être l'assumant dur de s'y prendre tout seul quoi donc c'était la question comment faire tout seul est-ce qu'on peut oui on peut oui on peut en fait le blocage selon mon expérience évidemment selon mon expérience le blocage c'est pas l'institution vraiment le blocage c'est les apprenantes les apprenants eux-mêmes il y en a dans mes cours souvent j'ai souvent à chaque année j'avais une ou deux personnes sur 100 200 300 peu importe combien j'en avais qui disaient ouais j'aurais aimé que le prof enseigne ou quelque chose comme ça parce qu'il n'avait pas compris que moi mon travail c'est de favoriser l'apprentissage des autres le truc que je dis souvent c'est ce qui est vrai c'est que mon père est utilisé avec Piaget donc j'ai été j'ai été constructiviste depuis ma tendre enfance si vous ne le savez pas Piaget donc pédagogue suisse qui bon a encouragé une vision constructiviste de l'apprentissage l'institution en général me laisse assez libre de le faire mais c'est les étudiants qui veulent un produit quand on parle de ressources c'est un petit peu la conception que plusieurs personnes ont c'est des contenus c'est des choses qu'on produit qu'on donne qu'on fournit puis pour vraiment répondre à ta question comment je fais pour que ça fonctionne c'est assez simple c'est j'appelle ça l'approche client c'est des gens qui viennent en tant que client de mon enseignement puis je dis ben quand vous allez au gym quand vous inscrivez à un gym est-ce que vous attendez à avoir des bons résultats sans vous entraîner est-ce que vous pensez que c'est votre coach votre entraîneur ou entraîneuse qui qui va par magie va vous permettre de non il faut que vous travaillez c'est votre corps que vous devez développer d'une certaine façon mais c'est exactement la même chose avec l'euthagogie c'est que c'est votre apprentissage simplement en tout cas c'est ma réponse ça finit par fonctionner donc est-ce que je peux me permettre une autre question qui est un petit peu dans la foulée de celle-ci tu dis en fait ce qui bloque c'est pas l'institution c'est les apprenants parce qu'au final les apprenants ce qu'ils veulent c'est l'offre que l'institution leur propose c'est-à-dire d'avoir des diplômes c'est pour ça qu'ils veulent des contenus ou des machins comme ça j'ai entendu il n'y a pas longtemps un comédien dire un texte écrit qui est la solitude du coureur de fond le texte il est vachement profond et il montre comment quelqu'un qui est passionné par la course enfin qui est un marathonien c'est pas forcément quelqu'un qui est passionné par l'idée d'arriver le premier dans la course il veut courir mais vouloir courir et puis vivre en courant et puis ressentir des machins ce n'est pas la même chose que d'arriver le premier à la course donc est-ce que tu as réfléchi à une forme d'autre alternative que l'on pourrait proposer ou comme prof ou institutionnellement pour donner envie d'autres choses que du contenu chez les étudiants oui oui ça revient sur ce qu'on disait ce que je disais mais j'ai vu les réactions sur la ludification et la motivation extrinsèques parce que les diplômes ça veut dire la motivation extrinsèque puis pour la course d'une certaine façon de finir premier ça peut devenir intrinsèque mais c'est essentiellement extrinsèque la solution à ça selon moi c'est beaucoup à travers quelque chose comme les badges on se dit ouais c'est aussi une certification ouais non c'est beaucoup plus granulaire y compris on les met dans la chaîne de bloc et ainsi de suite ça peut devenir une chaîne de confiance il y a Serge Ravet en France qui travaille beaucoup sur les badges selon moi les institutions quand on parle de l'institution pour permettre l'apprentissage poussé par les personnes elles-mêmes les institutions le font y compris les ministères comme notre ministère pour l'emploi et la solidarité entre autres au Québec qui fait aussi des formations c'est pas l'éducation nationale c'est pas l'équivalent l'éducation nationale c'est on a aussi le ministère de l'éducation du Québec et le ministère de l'enseignement supérieur mais le ministère de la solidarité sociale et de l'emploi je ne me rappelle plus exactement du terme complet est vraiment très sensible à ça c'est on veut que les gens développent des compétences on utilise une approche par compétence dans les cégeps les collèges et ah ben désolé je sais dire Edia je voulais entendre ce que Edia voulait dire si elle avait quelque chose je suis pas mal lié à l'univers à la base de tout ce qui touche aux jeux vidéo donc en game design etc et j'enseigne en école supérieure également autour de la communication tout ça et c'est vrai que je pour rebondir ce qu'il disait moi j'avais pensé à un moment donné à changer par exemple les méthodes d'évaluation avec l'accord d'une récession pédagogique et je m'étais aussi rendu compte que c'était à mon avis c'est pas déterminant mais les élèves beaucoup d'élèves me réclamaient en fait de la notation classique c'était tellement habitué depuis des années et je pense que d'une certaine façon si on veut changer comme tu disais je comprends l'idée quand tu disais c'est bonjour Amadou quand tu disais je vais terminer rapidement on y revient dans une seconde je veux vraiment entendre Amadou je veux pas que tu viens de arriver c'est sur mute pour faire M pour le micro ok voilà merci ok vraiment merci bonjour et je voudrais déjà féliciter à l'exemple pour la présentation que j'ai suivie avec beaucoup d'attention je suis Daou Amadou ingénieur technopédagogique et de formation enseignant de lycée d'accord enseignant de lycée à Abidjan en Côte d'Ivoire ah super super et donc j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler avec l'équipe qui est là dans le premier moment on a pu proposer des échanges également mais j'ai une petite plateforme que j'ai intitulée lycée virtuel de Côte d'Ivoire oui 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 et je l'ai utilisée un peu en ressources éducatives libre mais j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés pour étendre mon projet et donc je souhaiterais aussi savoir si avec Alexandre on peut avoir de l'accompagnement pour voir dans quelle mesure aussi agrandir ce projet là pour que vraiment il puisse profiter à tous les enfants de Côte d'Ivoire merci et si je me rappelle bien il y avait des parallèles avec l'éducation nationale non de Côte d'Ivoire je crois que le projet de lycée virtuel non où ils avaient fait des formules virtuelles du ministère oui le ministère alors que le lycée était séparé le lycée a son initiative propre et nous aussi nous avons notre initiative parce qu'en tant que technopédagogue lorsque à la faveur de la COVID les établissements avaient fermé donc on avait essayé à un niveau micro de mettre en place une initiative donc aujourd'hui vraiment on a envie d'étendre cette initiative on a besoin de ressources éducatives on a besoin d'accompagnement on a besoin des sites pour héberger notre plateforme et tout et vraiment beaucoup de niveaux on a vraiment des besoins on voudrait vraiment aller sur les ressources éducatives libres voilà quelque chose commercialiste forcément tout à fait tout à fait tout à fait et c'est évidemment mon cheval de bataille comme je n'arrête pas de le dire je m'intéresse beaucoup aux collaborations avec l'Afrique de l'Ouest j'ai fait du terrain ethnographique au Mali avec les chasseurs du Mali alors je m'intéresse beaucoup à l'Afrique de l'Ouest de se rappeler de se rappeler que la francophonie ce n'est pas toujours de passer par la France sans aucune aucune insulte aux français mais se dire des collaborations internationales francophones ça peut être super j'ai envoyé mon adresse courriel on peut se parier par courriel je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire y compris sur des questions de plateforme parce que Collecto l'organisme mon employeur s'occupe de plateformes y compris Moodle WordPress et ainsi de suite comme je le montrais un peu WordPress peut faire beaucoup de choses pour l'enseignement c'est pas pour des ressources libres c'est pas nécessairement comme de donner un cours on peut faire des choses en WordPress qui sont vraiment comme un environnement numérique d'apprentissage mais selon moi c'est encore plus utile si on l'utilise comme portail alors on peut se revenir là-dessus je vais vous avertir que ça peut prendre un certain temps des choses comme ça parce qu'on collabore aussi avec des ministères ça peut être assez long et je vais revenir à Sandrine et en passant Romuald on reviendra sur les évaluations chiffrées je me suis mis une note alors Amadou si on peut s'en reparler par courriel ça serait vraiment génial Sandrine ok ça vient noter pour moi merci bonjour Sandrine ça figé un peu bonjour à tous c'est vrai c'est vrai que j'ai été pas mal déconnectée là du coup j'ai un peu perdu le fil je pourrais peut-être intervenir après si vous le permettez pour l'instant il faudrait que je revienne ah ok d'accord d'accord c'est ça pour finir un peu sur ce que Romuald disait c'est parce que honnêtement les évaluations chiffrées c'est devenu un enjeu politique au Québec réellement alors je le dis parce que je sais que vous n'êtes pas souvent exposé à ce qui se passe au Québec pour des raisons en trop de fuseaux horaires le ministère de l'éducation du Québec avait une formule puisqu'on était dans une approche par compétence ça date je crois de l'an 2000 mais peut-être avant je devrais le savoir je comprends mais je suis vraiment en enseignement supérieur et c'est un peu différent mais à un certain moment ils ont dit oui oui on fait une approche par compétence mais complètement alors plutôt qu'une notation c'est des évaluations qualitatives mais c'est des parents qui gueulaient mais les parents c'est des voteurs et voteuses c'est des citoyennes et citoyens qui ont leur mot à dire sur l'éducation c'est ça se passe parfois comme ça je veux que ma fille ait une note je veux et pour avoir enseigné aux Etats-Unis en fait non seulement je suis bilingue mais l'essentiel de mon enseignement a été en anglais sur 45 cours j'en ai donné deux en français ou trois je crois en français deux à l'université d'Ottawa et puis un à l'université de Montréal mais en général j'enseigne en anglais puis j'ai beaucoup enseigné aux Etats-Unis aux Etats-Unis une grosse partie du problème c'est non seulement que les études coûtent cher puis ça c'est vraiment un problème social extraordinaire mais c'est que c'est les parents qui payent et puisque c'est les parents qui payent ils veulent un retour sur leur investissement donc ils veulent c'est les parents qui veulent le diplôme honnêtement j'ai eu des étudiants aux Etats-Unis qui m'expliquaient c'est pas moi qui ai choisi ma formation mes parents me font de la pression et mais les parents puis je sais qu'il y a des parents parmi vous souvent les parents c'est évidemment pour le bien de leurs enfants mais les parents n'ont pas d'idée de ce qui va se passer plus tard dans la vie professionnelle ou les emplois que leurs enfants vont avoir plus tard nous-mêmes on le sait pas en éducation puis on essaye vraiment très très fort puis on dit très très souvent que les emplois du futur c'est des choses l'emploi occupé par une personne qui est aux études ces temps-ci existe pas encore parce qu'il y a des emplois qui se développent toujours y compris justement en jeux vidéo oui ça existait mais ça a tellement changé que des nouveaux emplois en design de jeux vidéo comme l'intégration de fichiers sonores pour les jeux vidéo ça n'existait pas c'était des gens qui faisaient ça c'était une tâche mais maintenant c'est vraiment devenu un emploi puis il y a des formations qui sont faites j'ai fait du terrain là-dessus dans une région du Québec qui s'appelle Lac-Saint-Jean c'est extraordinaire des trucs comme ça on peut pas le deviner à l'avance alors des parents qui disent non non tu vas pas aller en design parce qu'il y a pas d'avenir là-dedans j'ai eu un étudiant comme ça qui était à l'école d'affaires en business parce que ses parents avaient décidé qu'ils seraient en business parce que ça coûte 45 000 dollars US par année seulement en frais de scolarité les parents voulaient vraiment bien investir puis design non non alors si on n'a pas de notes à la fin si on n'a pas de diplôme on a simplement des compétences ça compte pas mais c'est bizarre c'est tellement bizarre comme conception je comprends pourquoi mais c'est bizarre parce que c'est les compétences elles-mêmes qui sont importantes c'est la capacité de faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant comme elle disait Barbara avant de partir je crois que ouais donc une culture globale a changé et ça demande beaucoup de temps de réflexion et d'effort mais c'est vrai qu'on a l'idée souvent que c'était moi je pensais là-dessus c'était des fois l'idée je l'ai très bien expliqué que ça venait que des institutions mais en fait c'est très entremêlé entre les parents les institutions l'école les enseignants où il y a une culture de la notation de l'évaluation d'apparence qui a son utilité moi je suis pareil là de mon ton à part dans certains moi je sais que j'ai intérêt dans des écoles spéciales qui mettent ça en place mais c'est très à part et qui ont fait des petits trucs dans notre coin dans le cas de général je crois que l'exemple des Etats-Unis il est très parlant en France je pense en université ça va être un peu pareil j'imagine très peu enfin j'aimerais bien voir et je finis là-dessus si on proposait même à titre expérimental dans les grandes universités dans les cursus principaux droits etc j'en sais rien un cursus de licence pendant trois ans sans évaluation de choses la réaction de l'ensemble des gens mais justement puisque Daou est là est encore sur scène j'aimerais bien savoir comment ça se passe en Côte d'Ivoire parce que j'entends beaucoup parler de la France comment ça se passe de ce côté-là est-ce que les notes ont beaucoup d'importance oui dans le système éducatif effectivement les notes ont beaucoup d'importance puisque c'est sur la base des notes que les enfants en fait que ce soit au scolaire ou à l'université et que les enfants vont quitter un niveau vers un être plus élevé et donc on a des examens pour l'instant on n'imagine pas une formation sans évaluation chez nous puisque c'est sur la base des évaluations et tout et donc des notes de classe c'est vrai il y a beaucoup de subjectivité sur ces notes-là aujourd'hui certains ont dépassé certains contextes d'aller au-delà de voir la formation sans forcément l'évaluation entre guillemets mais d'autres aussi pensent que l'évaluation est obligatoire en tout cas nous dans nos contextes l'évaluation est déterminante pour les différents niveaux d'examens et tout d'accord d'accord Sandrine micro oui oh ça fige un peu voilà vous m'entendez je disais tantôt j'étais en déphasage tout à l'heure je n'avais pas bien suivi le sujet par Alexandre alors à propos des évaluations chiffrées sur lesquelles nous échangeons actuellement je dois dire que dans mon contexte les parents continuent de réclamer les notes les notes chiffrées parce que dans le cycle primaire par exemple beaucoup ne comprennent pas le système de lettres les A A plus B etc et avec l'approche par compétence bien qu'étant implémentée depuis 7 ans déjà cette approche continue à susciter des résistances et puis pardon pendant l'année on évalue les enfants et même les apprentissages sont faits selon l'approche par compétence curieusement lors des examens c'est pas ce qu'on observe pardon du coup on rejette véritablement cette approche par compétence qui n'est pas comprise aussi bien par les enseignants très peu formés dessus que par les parents donc on réclame la note c'est la note qui permet aux parents de savoir si son enfant est apte ou pas or la note n'est pas synonyme de compétence elle n'est définie même pas ou ne détermine pas le niveau de compétence que l'enfant peut avoir acquis ou pas donc c'est un véritable problème on réclame les notes mais dans le fond on ne s'intéresse pas aux aptitudes à ce que l'enfant est censé acquérir comme savoir savoir faire et savoir être bref tout les savoirs qu'on est censé les amener acquérir voilà tout à fait c'est un problème qu'on a aussi ici j'en parlais avec des gens du collège de la cité qui est en Ontario c'est un collège franco-ontarien et c'est quelqu'un qui disait en fait on était dans un bal c'était extraordinaire avec costume et ainsi de suite c'est extraordinaire mais on parlait de pédagogie et c'est quelqu'un qui disait mais une vraie approche par compétence ça veut dire que si la personne échoue à l'examen c'est pas sa faute à elle c'est la faute de la personne qui le fait évaluer à ce moment-là la personne n'était pas prête on prend l'évaluation sommative quand on est prêt et finalement il y a plein d'évaluations formatives qu'on peut faire mais l'évaluation certificative quand on est prêt c'est un peu comme l'examen de conduite en général je ne sais pas pour vous mais chez nous normalement quand on se prépare au test de conduite j'ai pas de permis de conduire en passant mais j'ai pris mes cours de conduite à l'école de conduite leur rôle c'était il va falloir que tu sois prêt pour aller à la certification du permis de conduire pour passer ton test si tu l'échoues ça veut dire qu'on va essayer de t'aider encore plus alors c'est un peu l'idée c'est que on veut rendre les gens compétents et non les évaluer en tant que personne ça c'est une des choses aussi qui arrive avec les évaluations chiffrées c'est qu'on évalue quasiment la personne ou en tout cas c'est conçu comme si c'était la personne qu'on évaluait plutôt que la compétence elle-même et il y a un potentiel extraordinaire sur l'évaluation en continu moi un cheval de bataille encore une fois c'est sur l'apprentissage tout au long de la vie je ne sais pas pour vous mais chez nous on parle souvent de l'apprentissage tout au long de la vie on se dit on apprend toujours on forme des gens qui vont être capables d'apprendre plus tard c'est vrai mais comment on évalue l'apprentissage tout au long de la vie à quel moment on évalue que la personne a appris tout au long de la vie jusqu'à sa mort c'est quand le moment la fin d'une année scolaire par exemple on fait une certaine évaluation de c'est un peu comme si on devinait que plus tard la personne serait capable de faire certaines choses c'est un peu comme ça je crois je pense qu'il y a des solutions il y a des solutions qui ont été ébloquées dans le clavardage selon ce que j'ai pu percevoir entre autres par Emmanuel sur un diplôme c'est difficile à transposer d'un domaine à l'autre tandis que des compétences on parle entre autres de compétences transversales je ne sais pas si c'est ce qu'Emmanuel voulait dire mais c'est sur les portfolios et les badges c'est extrêmement utile pour ça portfolio je sais qu'en design c'est extrêmement utilisé Romuald pourra en parler aussi côté jeux vidéo même logiciels libres j'ai parlé de bifurcation et ainsi de suite je ne sais pas si vous le savez mais ces temps-ci les développeurs les codeurs sont souvent des personnes qui sont dénichées par leurs compétences qui sont révélées parce qu'ils ont partagé dans le logiciel libre ces personnes c'est souvent des hommes d'ailleurs c'est un des gros problèmes du domaine c'est que c'est que des hommes mais ils ont participé à un projet de logiciel libre donc le code qu'ils ont écrit est associé à leur personne on sait qu'ils ont réglé tel problème des fois c'est une seule ligne de code vraiment quelques mots qui ont été enlignés mais ça a pris des mois avant de pouvoir le faire mais avoir tellement bien d'identifier le problème puis on se dit cette personne-là je suis prêt à l'engager comme développeuse web parce que j'ai vu son travail sur tel projet de logiciel libre même si nous le projet qu'on fait est en logiciel commercial fermé propriétaire mais ça ça constitue un portfolio puis d'ailleurs le domaine des badges c'est venu tout simplement de designers web qui avaient déjà les compétences nécessaires qui se sont fait une petite université pour certifier les compétences qu'ils avaient déjà P2PU Peer to Peer University l'euthagogie c'est vraiment mue par la personne elle-même mais là c'est de pair à pair c'est en réseautage il y a quelque chose de ça qui est vraiment très très fort qui est vraiment très intéressant Romuald ben oui ben moi tu as déjà quand même dit l'essentiel mais c'est vrai que dans le domaine du design de la communication tout ça on a une réflexion qui est d'essayer de sortir de la logique alors c'est un peu de la sémantique mais c'est pas si grave des compétences pour être dans des logiques de connaissance et de savoir-faire c'est à dire donc la connaissance on dirait c'est plutôt ce qui est alors j'aime pas dire passif parce que c'est toujours interactif selon moi une connaissance c'est toujours en dynamique mais la connaissance on va dire c'est pas forcément un savoir-faire pratique et par exemple moi j'essaie beaucoup de plutôt que mes étudiants donc plutôt dans le domaine de la communication du design se réfèrent par exemple à des logiciels et des outils je fais souvent la blague en disant un maçon il connait la maçonnerie il connait pas la marque on va dire de l'outil alors que dans le domaine on se réfère souvent en disant je suis photoshopper je suis ceci cela et dire réapprendre à savoir ce que c'est que le design de logo la conception le stylisme et tout revenir à des savoir-faire pratiques détacher des fois des outils même des outils j'allais dire t'apprends à dessiner avec ou sans crayon ou sans pinceau c'est le but c'est de dessiner donc on a une réflexion là-dessus et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à travers dans le milieu de la programmation du jeu vidéo que le fait d'avoir des sortes pas des évaluations mais avoir justement des systèmes de base de récompense de quelque chose qui va aller en disant vous en êtes là c'est plutôt moi j'appelle ça des instantanés parce que ça varie selon les personnes en fait vous avez atteint un certain niveau de connaissance et de savoir-faire sur l'objet donné ça rendait quand même l'apprentissage beaucoup plus simple on constatait ça mais par contre on s'est heurté pendant les gens moi j'en fais partie qui poussent ce genre d'idée il y a énormément de préconçus déjà à enlever ce qu'on arrive en disant on va s'amuser en apprenant même si sur le papier il y a bien plus de gens qui disent ah c'est super dans les faits ils n'aiment pas trop l'idée en disant mais l'école ça doit être sérieux ça doit être de moins en moins mais ça reste quand même prégnant et en tout cas ce que je trouve intéressant dans ce que t'évoquais Alexandre c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives en fait autour de concevoir des bases trouver des solutions et je me dis que la difficulté actuellement pour moi ce n'est pas vraiment d'inventer des nouvelles choses mais c'est réussir de les adapter et de pouvoir les expérimenter suffisamment pour pouvoir faire une démonstration en fait les gens pour pouvoir leur dire regardez il y a un cadre moi j'adorerais je sais qu'il y a l'université de libre de Bruxelles qui fait des petits trucs là-dessus et de pouvoir donner à voir un cursus différent pendant suffisamment longtemps voilà c'est avoir cette possibilité pour dire aux gens regardez comment on peut faire autrement et après voir comment on peut pourquoi pas transposer au fur et à mesure moi je suis vraiment j'avoue en ce moment je suis dans ces réflexions comme ça en disant comment on peut réussir à lancer j'emploie le terme expérimentation en fait à lancer des expériences en fait différentes avec des enseignants etc et les mettre ensemble c'est un peu pour ça on s'en reparlera Amadou de mettre les expériences ensemble oui on peut fournir il y a des choses qui peuvent être faites en collaboration en partenariat mais il y a aussi simplement d'établir des ponts parce que entre autres je pensais au lycée moi je ne travaille pas avec l'équivalent des lycées mais mon employeur oui et selon moi c'est tellement bien puis au e-global en général au e-global francophone spécifiquement ce que ça permet de faire c'est un peu comme une communauté de pratique en devenir pour l'instant c'est surtout un réseau mais qui peut devenir vraiment une communauté de pratique dans le sens qu'on a un sentiment d'appartenance et ainsi de suite puis mettre les initiatives ensemble c'est pour ça que je n'ai pas donné le lien mais il y a une vidéo de 5 minutes en anglais mais je pense qu'on peut utiliser la transcription automatique puis la traduction et tout ça sur puis j'ai fait une faute de frappe c'est vraiment dommage parce que loupe vous savez ce que ça veut dire mais to loupe c'est que deux boucles dans le changement c'est que des gens en général sont d'accord dans le changement qu'on a à peu près qu'il y a des choses des changements qui sont en train de se passer mais on n'est pas d'accord sur les solutions puis souvent on n'est pas d'accord sur à quel point on est rendu ça s'applique à l'enseignement si on se dit oui on s'en va vers d'autres choses on ne sait pas exactement quoi on tombe dans le vide il y a quelque chose qui s'en vient plus tard alors comment on peut aider les gens à passer à plus tard c'est de créer un pont entre les deux boucles puis d'amener les gens qui sont réfractaires c'est nos alliés aussi en quelque part les personnes réfractaires en disant non non il ne faut pas faire ça il faut d'accord y compris les parents je parlais des parents c'est absolument pas pour les insulter je les comprends très bien je ne suis pas parent moi-même mais je les comprends très bien mais c'est de les amener vers quelque chose de nouveau mais on peut faire ça en faisant en liant les initiatives entre elles et selon moi c'est exactement ce qu'on peut faire en adaptant des ressources en prenant une ressource c'est très bien mais quand on commence à l'adapter c'est là qu'il y a un lien qui s'établit et ça pour moi c'est très important puis dans ce que tu disais aussi Romuald je ne sais pas comment ça s'appelle ailleurs dans la francophonie nous on appelle ça la RAC reconnaissance des acquis et des compétences en anglais c'est PLA Prior Learning Assessment donc c'est l'évaluation puis en fait ça vient aussi à ce que Marie et Emmanuel disaient je crois c'est l'évaluation du parcours et je crois qu'on peut être en désaccord ça il n'y a aucun problème mais je crois qu'on parle certaines des mêmes choses c'est quelle est l'utilité d'évaluer de façon comparative bien il y a un intérêt en fait surtout en diagnostic en évaluation en diagnostic selon moi c'est extrêmement important d'adapter les ressources à la personne il y a des ressources qui s'adaptent automatiquement ça existe l'apprentissage adapté ça existe automatiquement avec intelligence artificielle et tout ça il y a une compagnie qui s'appelait Newton avec un cas qui clamaient encore en anglicisme mais qui disaient qu'ils avaient plus de données par personne que Google en fait ils disaient des ordres de magnitude des ordres de grandeur de plus de données par personne que Google ce qui est hallucinant et dangereux en disant on peut tout adapter parce que la personne va faire une petite équation mathématique et grâce à ça on va pouvoir déterminer sa compétence de plus tard en comparant avec les autres alors c'est pour l'amener dans son parcours d'apprentissage l'accompagner dans son parcours d'apprentissage puis l'autre truc un peu pour donner raison à Marie mais même si je comprends le point de vue d'Emmanuel c'est que ces personnes-là vont être comparées de toute façon moi j'ai eu un moment d'enseignement qui était ahurissant une étudiante qui en classe c'est un cours très avancé c'est un cours pour ce qu'on appelle le honors program donc les gens qui s'orientent vraiment vers la recherche en sociologie sur les pratiques de terrain mais mes étudiantes voulaient pas nécessairement faire la recherche elles avaient aucune idée sur la recherche alors moi j'étais ahuri mais il y en a une qui vient me dire ouais mais là on se fait évaluer et tout ça mais dans le milieu du travail on n'est pas évalué mais je faisais quoi ? mais wow je ne la blâme absolument pas mais c'est comment peut-on croire ça parce que je ne sais pas pour vous mais clairement au Canada quand on arrive dans le cadre du travail c'est parce que oui on se fait évaluer constamment il y a parfois un décalage là-dessus mais ce que tu évoquais me faisait penser en France on a la validation des acquis de l'expérience qui fonctionne un peu dans le cadre qui est valorisé moi j'aime bien cette idée et je me dis que parfois j'aime bien l'idée il manque peut-être de la reconnaissance de parcours moi je sais que c'est exactement ça la reconnaissance du parcours savoir alors ça peut prendre du temps mais sans rentrer dans les détails moi je travaille actuellement avec des jeunes avec des maisons d'emploi ce genre de choses qui ont des parcours encore plus erratiques j'allais dire que les étudiants classiques je considère qu'un étudiant classique il peut faire un domaine d'études mais entre disons son année de diplôme et l'âge on va dire la maturité moi le premier on a changé et je trouve que des fois ces savoirs-là ce parcours-là il n'y a pas forcément de cadre pour pouvoir l'appréhender il faut absolument que je le dise je trouve ça super important je pense que Hubert va comprendre c'est ton corps-là mais je pense qu'il est parti mais d'autres personnes qui vont pouvoir faire le replay plus tard dans les choses les plus extraordinaires dans les cégeps ça n'existe pas en Ontario en passant c'est vraiment inclusif au Québec les collèges en Ontario sont très différents au Québec donc on a le système des cégeps qui est comme je l'expliquais ça peut être une formation générale qui est donc pré-U pré-universitaire ou une formation professionnelle mais ces formations professionnelles-là qui ont été les cégeps ont eu 50 ans en 2017 donc je pense que c'était 67 si je ne me trompe pas puis 69 quand ça a été vraiment en tout cas donc ça fait 60 ans que ça existe est-ce que je viens de me tromper ? en tout cas les 50 ans c'est ça et dans la grande beauté des ségeps un instant parce que j'essaie de partir depuis tout à l'heure et donc je dois vous laisser je vois que les discussions continuent avec quelques participants je trouve ça génial c'est assez rare et c'est bien qu'on puisse savoir c'est quand cela je vois Marie qui participe beaucoup Marie-Gérard et d'autres peut-être qu'elles ne veulent pas monter sur scène mais que c'est intéressant de prendre leurs commentaires aussi et voilà et donc je voulais juste m'assurer donc je ne termine pas l'événement mais je je ferme donc ça va je ne vais pas vous couper de tellement mais je voulais en être sûr avec Romuald avant de vous quitter et bien au revoir à tous et donc fin septembre il y aura Open Education Global Global qui se tiendra en ligne avec des séances francophones ce n'est pas encore très bien défini on espère faire aussi la traduction de ressources éducatives libres Romuald je ne sais pas si tu es là au début mais donc Paul m'a précisément relancé sur cette idée là oui j'allais en parler j'ai des idées mais on en reparlera et je reparlerai avec toi avec Paul et là j'allais même en profiter pour en parler avec Alexandre ceux qui sont là pour leur soumettre l'idée je te laisse continuer pardon Alexandre et puis Papérine non non mais c'est super merci d'avoir coupé merci au revoir si tu veux je vais fermer ta fenêtre comme ça tu auras juste à fermer ton navigateur oui d'accord très bien parfait je veux finir là-dessus j'insiste un peu mais c'est parce que je sais je veux vous exposer à des choses qui se passent ici parce que c'est un peu mon devoir en tant que prof d'université surtout j'ai en fait jamais enseigné dans les cégeps je travaille pour les cégeps mais j'ai jamais enseigné dans un cégep j'ai enseigné au Québec y compris à des anglophones québécois à l'université Concordia et les gens que j'ai eu comme apprenant et tout ça qui proviennent des cégeps c'était extraordinaire et j'ai beaucoup parlé du bienfait des cégeps à cause de ça ça forme très très bien les gens pour arriver à l'université pour pouvoir faire des choses qu'ils veulent faire ça c'est la formation préuniversitaire c'est extraordinaire et aux États-Unis ou ailleurs au Canada j'ai enseigné au Nouveau-Brunswick puis en Ontario des gens qui n'avaient pas fait le cégep je trouvais qu'il manquait certaines choses puis justement sur l'approche par compétence ça peut être tellement utile que ça a été fait au cégep puis quand ils arrivent à l'université ils ont vraiment une approche qui est plus appropriée selon moi et l'autre truc que je parlais de formation professionnelle c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe au point où les infirmières les meilleures infirmières au Québec selon plusieurs c'est celles qui ont étudié au cégep plutôt qu'à l'université parce que c'est la formation dans la pratique et dans l'histoire des cégeps ce qui s'est passé c'est que même si c'est ce qu'on termine juste après le secondaire les études secondaires normalement l'âge habituel c'est 17 ans pour arriver au cégep mais à l'époque dans les années 80 d'ailleurs donc ça faisait un certain temps que les cégeps existaient la moyenne d'âge des cégeps était plus élevée que celle des universités parce que c'était souvent des femmes divorcées qui revenaient aux études et c'est grâce à la reconnaissance des compétences en grande partie c'est en disant on vous donne accès aux études supérieures des études collégiales en reconnaissant le travail que vous avez fait les compétences que vous avez développées par le travail que vous avez fait même si c'était des femmes à la maison dans certains cas des ménagères il y a eu des choses comme ça qui se sont faites et encore maintenant en formation continue je ne sais pas comment ça s'appelle ailleurs dans la francophonie je suis convaincu que c'est le même terme à peu près en fait il y a la formation pour adultes et formation continue c'est ça alors la formation continue c'est assez spécifique c'est des gens qui sont des parcours non traditionnels et ainsi de suite souvent c'est une question d'âge pour les universités on dit plus de 25 ans c'est un peu arbitraire mais je crois que le règlement est que si on a 21 ans on peut rentrer en formation continue même si on n'a pas les diplômes pour arriver jusque là avec toute la reconnaissance c'est un casse-tête monumental mais ça permet de faire des choses comme ça il y avait Hichem qui est arrivé avant il y a Hichem Sophie et Marine Hichem si tu veux te présenter prendre la parole on t'écoute ça te permettrait de voir normalement est-ce que tu es là avec nous Hichem ? vous m'entendez ? oui vous m'entendez ? ah super j'ai perdu la fenêtre mais vous m'entendez c'est le principal enchanté je remercie encore Perrine de m'avoir envoyé l'invitation j'ai vu ça tout à l'heure je vous ai joint et j'ai écouté attentivement très très intéressant surtout cette approche à la fois d'open innovation d'open education et d'approche transversale et la valorisation des compétences et des parcours pour baser entre guillemets l'écosystème sur l'humain sur son parcours et sur les réelles contributions qu'on peut apporter je pense que c'est très 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 intéressant d'autant plus avec le monde numérique que nous connaissons avec ces nouveaux métiers qui émergent et ces nouvelles manières d'apprendre et d'avoir de l'impact et effectivement il y a une approche qui est extrêmement mésestimée enfin trop c'est l'approche diagnostique ouais oh ça a coupé ah ça a coupé Hichem c'est dommage ah je ne sais pas si c'est passé sur ce diagnostic et bien dis donc petit problème technique bah Hichem oui on entend ah vous m'entendez oui voilà de retour c'est bon ah désolé excusez moi non non c'est moi donc voilà je disais que sur la partie diagnostique c'est vraiment c'est une dimension qui est extrêmement importante pour avoir cette approche d'évolution itérative et de pouvoir upgrader en et en ayant vraiment une agilité opérationnelle au delà des buzzwords c'est vraiment de pouvoir se challenger en continu et mais ça ne nous empêche pas justement de valoriser ses parcours et ses compétences sans passer par par des systèmes qui ont bien vécu entre guillemets qui ont eu qui ont toujours leur importance mais qui je pense là dessus cette approche là elle est complémentaire et nécessaire donc bon je ne me suis pas présenté je me présente rapidement voilà Hichem Brock je fais les choses je fais les choses à l'envers pour changer voilà je suis cofondateur de Humanisa on est en partie des projets e-santé et ville durable en Afrique en Haïti et en Europe ah wow Haïti c'est chez moi ah oui j'ai d'origine haïtienne du Cap Haïtien ok ok voilà je te rends la parole excuse moi Hichem et donc vous faites donc toi tu fais ça avec ta boîte et donc vous faites de l'enseignement aussi du coup la santé c'est uniquement sur les activités de santé je ne sais pas s'il nous entend j'ai l'impression qu'il y a en décalé il y a des petits soucis de c'est trop chaud pour les lignes Wifi tu nous entends ou pas il y a des petits soucis ah ouais je vois qu'il y a Sophie et Marie qui êtes là Sophie était la prochaine ouais voilà donc Marie non c'est Sophie Sophie si tu veux bien te présenter puis ensuite Marie n'hésitez pas à interagir avec vous donc Sophie j'ai retrouvé la oui bonjour je me présente donc je suis Sophie Fayon je suis en reconversion en fait dans le e-learning et donc je profite un peu de la pause après une formation que j'ai pu valider en tant que conceptrice ressource e-learning et je continue en fait à me nourrir à grandir en en écoutant un petit peu et et comment dire en suivant un petit peu l'actualité de tout ce qui est dans le e-learning voilà donc je suis une petite débutante de 46 ans super super il n'y a pas d'âge pour les braves oui non mais en plus c'est très addictif et super intéressant donc c'est vrai que ça fait un peu plus d'un an que je m'intéresse à la chose j'ai toujours travaillé dans le domaine de la formation en tout cas en lien avec la formation mais plus que tu es administratif un peu en amont et j'ai souhaité sauter le pas cette année avec l'occasion qui m'était donnée de pouvoir être en CSP et de pouvoir donc entamer ce virage un petit peu à 90 à 90 degrés vers la conception voilà mais en tout cas je suis arrivé il n'y a pas trop longtemps donc mais je en effet tout ce qui est évaluation par les pairs le diagnostic etc c'est des choses qui me parlent quoi donc donc voilà mais c'est vrai que là je me nourris beaucoup pour pouvoir et j'ai hâte de pouvoir pratiquer à un moment donné de manière plus concrète voilà et tu vas certainement pouvoir nous nourrir dans le milieu je crois que il y a certains plis qui ont été pris pas nécessairement des mauvais plis mais il y a des plis qui ont été pris c'est presque un virelangue on pense à la formation d'un modèle très très oui évaluatif et tout ça puis aussi comme toute la formation par les pairs sur le tas comme on dit d'apprentissage en milieu de travail on a des projets au Québec encore une fois avec le ministère de l'emploi il y a des choses extraordinaires qui peuvent être faites alors j'ai mis dans le chat comme vous pouvez le percevoir c'est un petit peu comme des notes que je prends par moi-même chez ethnographe j'ai tendance à prendre toujours des notes il y a une grande tendance en formation surtout numérique surtout en anglais j'ai vu très très peu de choses la traduction qui est CEA n'existe quasiment pas c'est conception d'expérience d'apprentissage LXD Learning Experience Design alors Romuald connaît probablement UX Design la conception d'expérience d'utilisateur c'est quelque chose qui est en train de se faire et ça vient de ce qu'on appelle LND L-E-D c'est Learning and Development mais ça c'est pas l'apprentissage scolaire c'est pas l'apprentissage universitaire c'est l'apprentissage que ton employeur te donne y compris COVID a été un exemple parfait depuis des années j'ai vu plein de modules interactifs pour revenir au truc dont on parlait plus tôt des modules interactifs SCORM ou Flash machin les deux en même temps même en H5P sur le fait de se laver les mains on se dit oui parce qu'il y a des étapes de vraiment s'assurer entre les doigts et ainsi de suite pour une chirurgienne il faut vraiment bien l'apprendre alors je sais que dans la formation en milieu du travail c'est extraordinaire des choses qui ont été faites mais côté universitaire ou même scolaire c'est comme si c'était rien Marie puis après on peut revenir à Hicham moi je m'appelle Marie-Chantal Gérard je suis enseignante de français en milieu étrangère à Sciences Po Paris et alors moi j'ai eu une formation donc bien sûr en formation en milieu étrangère un master et j'ai fait aussi un master en ingénierie des médias pour l'éducation donc on ressort avec pas le titre d'ingénieur on dit qu'on est ingénieur pédagogique on m'avait proposé un poste mais moi ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup mais moi ce qui m'intéressait c'était l'enseignement parce qu'avant j'étais professeure d'anglais et l'enseignement ça m'aurait trop manqué donc ça me permet en même temps d'enseigner et le fait d'être passé tout en distanciel à partir de l'année dernière et bien moi je me suis régalée à me créer des exercices interactifs etc donc j'ai pu faire les deux quoi ouais voilà alors nous dans notre institution à Sciences Po on marche par compétences ouais donc j'explique bien aux étudiants qu'ils n'auront pas une note elle est 15 sur 20 ça marche pas comme ça ça marche par des notes c'est quand même chiffré c'est pas pareil mais c'est par compétences alors au départ ils ont un petit peu de difficulté à comprendre pourquoi mais je leur explique bien que parfois on peut très bien être super en grammaire savoir très bien écrire etc la difficulté d'ailleurs du distanciel c'est que lorsqu'ils sont en évaluation expression écrite et bien ils vont utiliser Google Traduction mais bon ça je leur ai expliqué que de toute façon les professeurs ils voient tout de suite la différence ça se voit ça c'est net il n'y a pas photo mais bon après leur expliquer mais je pense qu'il y a eu pas tricher on va pas dire le mot tricher qui blesse mais il y a 10 ans qu'il faut il faut savoir prendre des gants il faut aussi être diplômé oui oui tout à fait tout à fait et donc ils sont pas bêtes non plus les étudiants ils comprennent bien ils se disent bien bon je crois que le prof il voit il a vu alors je fais dans toutes mes évaluations que ce soit sommative où je donne beaucoup d'exercices aussi je donne toujours une partie d'exercice où ils s'entraînent comme on disait il faut s'entraîner et puis une partie de participation où là l'exercice va être noté comme on dit mais avec un petit pourcentage avant vraiment d'avoir plusieurs évaluations finales ce qui fait que ça leur permet quand même et puis ils ont aussi des modules d'entraînement qui sont faits par des ingénieurs pédagogiques ah oui ok donc il y a beaucoup beaucoup d'entraînement mais malheureusement ça ne suffit pas toujours pour l'expression orale parce que il faut vraiment pratiquer beaucoup dans la vie active tout à fait je leur donne aussi à travailler sur des projets c'est à dire en dehors de la classe faire des enquêtes ils ont un projet à faire sur le web une webquest donc c'est assez varié mais l'approche par compétence moi je me dis c'est génial alors ça c'est pour les étudiants j'ai ma petite fille qui est dans une école privée ça marche aussi par compétence alors avec des lettres ce que j'ai remarqué c'est qu'elle elle est très compétitive je crois que si on avait dit tu n'es pas la première de la classe je crois que ça aurait été terrible pour elle de savoir alors que là elle ne sait pas quand je lui demande tu es combien dans la classe elle dit je ne sais pas je ne sais pas mamie je sais que j'ai eu un A j'ai eu un A plus et voilà j'ai un autre dans le petit-fils c'est pareil alors lui il marche avec des coupes des coupes que l'élastique elle met en haut de l'exercice et d'ailleurs quand je lui ai dit tu veux une coupe de glace elle me dit ah bon ça existe aussi des coupes j'ai eu des coupes de glace aussi ça existe oui oui tout à fait vous voyez par compétence moi je trouve que c'est beaucoup mieux que 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 qu'ils aient oui puis la métacognition qui compte là-dedans c'est de se dire non seulement j'ai développé une compétence mais je suis consciente de ma démarche qui a mené au développement de cette compétence qui va me permettre d'en développer d'autres peut-être de l'enseigner aux autres moi c'est dans mon enseignement c'est beaucoup ce qui arrive c'est j'encourage mes étudiantes et étudiants à s'enseigner les uns les autres les unes les autres ça peut être assez extraordinaire ce qui peut se passer avec ça d'ailleurs j'ai sur les les notes on y revient un peu selon moi je le dis comme ça vous avez le droit de ne pas être d'accord j'avais fait une conversation publique là-dessus les gens étaient surtout d'accord avec nous y compris les parents c'est que les notes sont un obstacle à l'apprentissage quand puis on avait eu un parent qui s'était levé en disant qui a commencé à dire oui mon enfant est à l'université mon fils est à l'université il fait tel truc et puis quand il vient à la maison je m'attendais vraiment à ce qu'il dise il me montre son butin et tout ça puis je suis fier de lui c'était moi je suis déçu parce que quand il revient à la maison il me parle seulement de ses notes et non de son apprentissage et puis sur la tricherie en fait ou le plagiat des trucs comme ça c'est un gros gros dossier pour nous spécifiquement collecto puis en fait notre secteur accompagnement innovation en pédagogie numérique il y a eu une petite transformation c'est que plutôt de parler du dossier plagiat justement un peu par diplomatie mais surtout par stratégie plutôt que plagiat on commence à parler vraiment d'intégrité académique et d'honnêté intellectuelle finalement mais ça s'appelle vraiment intégrité académique c'est de dire à quoi ça sert de citer ces sources t'as utilisé Google Translate ben je suis aussi bien de le savoir mais qu'est-ce que ça donne je l'ai utilisé puis ça a donné telle chose ben il y a des façons d'utiliser il y a aussi je ne sais pas si vous voulez l'utiliser aussi mais lingue l-i-n-g-u-e-e point fr j'utilise beaucoup je dis pas le e mais c'est pareil ouais c'est un peu le même truc et ce qu'il y a de très très dommage c'est que c'est des traductrices et traducteurs dont le travail est réutilisé sans aucune compensation c'est en rendant libre des choses qui n'étaient pas libres dans le travail lui-même le résultat du travail peut être libre parce que c'est souvent des publications officielles il y a quelque chose de ça qui est un petit peu dommage pour des traductrices et ainsi de suite il y a quelque chose de ça qui est vraiment super à faire c'est non non on t'aide à triche ok mais je vais savoir que tu as triché et on va travailler là-dessus c'est comment bien tricher qui devient plus tricher c'est ok on sait que tu as utilisé Google Translate mais tu vois que ça ne fonctionne pas pour bien utiliser Google Translate c'est la même chose que bien utiliser une calculatrice il y a des façons de bien utiliser une calculatrice mon prof de chimie à l'école secondaire qui nous faisait des trucs où il interdisait évidemment la calculatrice mais à un certain moment il disait puis en fait il disait vous avez une calculatrice en classe je vais donner un coup de marteau dessus et tout ça mais parce que l'idée c'est que la calculatrice ne va pas être utile pour la chimie ou la même chose pour la physique c'est non il faut que tu comprennes les principes il nous a fait des examens il nous a fait un examen où on avait le droit à la calculatrice c'était encore plus dur seulement avec des choix multiples parce qu'on pensait ouais le choix de multiples c'est facile non non c'est jamais plus dur que j'ai jamais eu de ma vie alors c'est le genre de truc comme ça c'est pour ton bien comme pour le gym si ton entraîneur te dit ouais ben voici quelque chose que tu dois faire non n'utilise pas une bande pour t'aider pour cette fois-ci c'est vraiment pour t'aider on va le comprendre et puis en passant sur les interactions audio il y a quelque chose qui existe déjà dans Moodle qui est vraiment prévu pour Moodle il y a une version premium comme on dit de Poodle je l'ai mis dans le clavardage qui permet de faire la reconnaissance de ce que les personnes disent justement en FLE mais aussi en ESL comme on l'appelle en anglais langue seconde et puis il y a des choses comme ça qui existent dans H5P il y a plusieurs modules qui existent dans H5P qui permettent de faire des choses comme ça ça demande à être observé à être testé surtout de prototyper des choses et en passant justement avec l'ingénierie pédagogique on n'appelle pas vraiment ça comme ça au Québec ça existe c'est quand même un terme officiel mais puisqu'on a un ordre des ingénieurs et les ingénieurs portent une bague et tout ça ça prête à confusion ça porte à confusion ma collègue qui a étudié en France discute beaucoup de ça par contre les personnes qui construisent des modules multimédia comme ça entre autres avec Scénari et justement ma collègue avait utilisé Scénari ce truc-là quand ces personnes-là commencent à faire du H5P elles ont plus de difficultés que quand une prof qui n'a jamais fait ça de sa vie comment juste à remplir des choses parce qu'on n'a pas les mêmes attentes on se dit est-ce que je peux faire telle chose puis honnêtement pour avoir enseigné souvent à des profs je trouve que souvent les profs sont les personnes qui apprennent le plus difficilement ou de façon plus récalcitrante parce que pourquoi on ne fait pas ça comme ça parce que j'essaie de t'aider à trouver une autre façon de le faire oui mais est-ce que c'est aussi bon que non mais on peut l'essayer on trouve des options puis on l'essaye puis après on va voir tu vas avoir appris quelque chose même si ça te conforte dans ton idée que telle autre solution est la meilleure alors si tu fais du Storyline tu sais de Articulate ou du Rise maintenant c'est un autre produit qu'ils ont puis c'est superbe c'est très joli ce que vous avez vu de H5P je n'ai pas fait exprès pour que ça soit le plus joli possible c'est comme un prototype un peu mais c'est tellement loin c'est tellement facile à faire qu'on n'a pas de préconception c'est très difficile à faire quand on en a et puis on peut revenir à Hicham vas-y il y a Sandrine qui disait à Marie que je ne sais pas si tu l'avais vu dans le que justement parce qu'on parlait de ça de la perception selon les différentes cultures en droit qu'elle avait des enseignants au Cameroun qui seraient agris d'entendre que l'approche par compétence est géniale ils montrent qu'il y a vraiment des idéologies différentes mais c'est intéressant je rebondissais c'est sur l'idée de trickery donc Sophie arrive à évoquer en disant que c'est vrai que la note elle passe un peu ça fait écho aussi à l'approche en opposition à l'approche par compétence que la note peut passer comme une sanction d'ailleurs on sanctionne par un diplôme le terme est intéressant et que la validation de réussir l'échouer qui amène à des pratiques de trickery moi je suis assez d'accord alors je dis j'ai l'air un peu plus jeune peut-être que l'audience j'en sais rien mais moi je suis autour de la trentaine je suis sorti des études il n'y a pas si longtemps je ne sais pas l'âge mais du coup je me rappelle en gros du passage de mes examens de façon plus c'est pas très loin dans mon passé on va dire et les étudiants que je rencontre on a déjà discuté ça entre nous et je me suis rendu compte je lui dis j'ai l'impression que le niveau c'est une impression c'est une intuition mais que le niveau d'exigence qu'on leur met des fois sur les épaules était plus important que le mien alors qu'il y a toujours eu de la triche mais que maintenant c'est devenu un peu plus de pression et qu'il y a un enjeu aussi par rapport à ça c'est pareil avec l'intuition que maintenant au fait que les diplômes il y a beaucoup de diplômes qui sont devenus privatisés qui sont devenus une valeur marchande l'obtenir avec tel ou tel degré devient un enjeu tactique très important moi j'ai déjà vu des bons élèves tricher c'est à dire des élèves c'est ces élèves-là qui trichent statistiquement statistiquement c'est ces élèves-là qui trichent pour obtenir il y en avait une je lui ai dit que je voulais qu'elle m'explique elle a dit en fait moi j'ai peur de ne pas être suffisamment haut dans les classements pour pouvoir poursuivre ce que je veux poursuivre et tout donc j'ai triché et je me suis dit il y a peut-être quelque chose aussi à interroger là-dessus avant de mettre en place des dispositifs de peut-être changer de changer le cadre j'aimerais simplement ajouter une chose au niveau d'expression écrite en français c'est facile d'aller voir Reverso enfin d'autres logiciels qui permettent de traduire moi ce que j'ai fait pour éviter ça c'est que j'ai pris certaines expressions qui avaient été traduites et l'étudiant est super content avec ça et je leur ai démontré j'aurais dit voilà ce que ça veut dire en fait ça tourne à la rigolade parce que vraiment comment ça a été traduit et là il se dit ah ah ouais non je n'ai pas intérêt quand même à étudier ça pendant l'évaluation oui ça va pas ça diminue ça diminue ce qu'on appelle la triche ouais mais puis on parlait du droit à l'erreur et je leur dis toujours moi je ne suis pas là pour je dis faites des erreurs faites des erreurs c'est là où vous allez apprendre le plus n'hésitez pas si vous utilisez le Reverso enfin vous n'allez pas progresser donc faites des erreurs moi je suis là pour vous aider à corriger et vous allez vous améliorer de toute façon parce que je donne des expressions écrites qui ne sont pas notées de toute façon c'est vraiment que de l'entraînement mais on est obligé de noter à un moment ou à un autre parce que on nous demande d'avoir des évaluations somatiques voilà alors Hichem quand tu étais là ça s'était coupé en milieu je ne sais pas si tu es toujours avec nous ou si tu nous entends oui je vous entends bien alors j'ai même retrouvé la fenêtre oui donc alors pour eux pour ceux qui qui étaient en décalé tu étais en train de nous expliquer que donc toi tu intervenais dans l'e-santé si je ne dis pas de bêtises et que donc voilà on accompagne oui donc tu me demandais par rapport à justement tout ce qui est éducation et formation donc nous on intervient on a organisé en fait on est connecté à un ensemble d'écosystèmes donc on a lancé des initiatives comme des écoles doctorales blockchain en Tunisie par exemple avec Nomadic Labs Tezo l'autre acteur il y avait aussi le CEA qui était intervenu en particulier on accompagne aussi des universités africaines et là on participe à des projets horizon Europe etc donc on a connecté des universités africaines et européennes entre elles et là on est en train de travailler sur une bourse fellowship pour des étudiants africains en master 2 ou plus pour qu'ils puissent venir directement continuer leur cursus dans des universités européennes mais pas que il y a aussi à terme c'est aussi des programmes inter-africains c'est à dire que les universitaires algériens par exemple iraient continuer leur cursus au Burkina Faso au Sénégal le Sénégal des Sénégalais iraient en Tunisie ou des Tunisien iraient en Afrique du Sud c'est vraiment pour le principe du parcours du parcours et de l'économie de la connaissance entre guillemets et l'économie dans la sémantique la plus noble du terme et non pas uniquement mercantile et là-dessus donc on n'est pas on n'est pas paritech entre autres mais on est en train de se connecter à d'autres écosystèmes il y a le CEA qui est dans la boucle également on a déjà pu avoir une bourse financée par le CEA pour une thèse c'était juste avant l'été et là on va on va lancer un programme à la rentrée pour trois étudiants en e-santé qui auraient une bourse qui financerait leurs études sur trois ans donc on y va petit à petit au départ on s'était fixé comme objectif deux mais on a dépassé les objectifs assez rapidement on était heureux et donc il y a une vraie demande parallèlement à ça on accompagne aussi des start-up entre guillemets start-up des initiatives innovantes et le modèle de la start-up est un modèle d'échec et d'expérience 90% des start-up échouent moi je commence toujours mes interventions comme ça et après les raisons des échecs sont identifiées donc ce sont des axes de travail d'amélioration et notamment la valorisation de l'échec c'est ça c'est que l'échec est un déchet dans la mentalité qu'on nous a inculqué en tout cas ici en France on a beaucoup subi ça sur la partie échec c'est comme un déchet alors qu'en fait c'est quelque chose qui est une énergie et qui peut lorsqu'on la transforme vraiment nous donner un cycle vertueux donc c'est à nous de travailler sur ces process-là de réinventer ce process et que l'échec devienne une expérience et que cet échec-là nous permette donc d'être une meilleure version de soi comme à l'image et là on a énormément d'exemples dans la nature et ailleurs et c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont indéniables c'est la culture de la proactivité avoir une approche prospective la transversalité l'interopérabilité une approche globale etc. c'est des buzzwords mais ceux qui les pratiquent réellement il y a une énorme différence et engager les jeunes et les moins jeunes sur ces chemins-là nous permettrait d'avoir une approche beaucoup plus transversale et beaucoup plus connectée aux usages encore une fois et aux besoins sur l'échec moi je me rejoins je sais que j'étais en Belgique je suis passé un peu au Canada etc. et je me rends compte qu'en France en tout cas je parle de mon point de vue français en France on a un rapport à l'échec assez bizarre que je n'ai pas vu ailleurs j'étais dans d'autres pays j'étais étonnant en disant oh là là c'est un peu plus zen chez vous que ce soit aux Etats-Unis en Amérique du Nord etc. j'ai l'impression qu'il y a des problèmes mais nous on a vraiment je ne sais pas d'où ça vient c'est culturel c'est d'autres sociétés mais c'est vrai qu'on a un rapport c'est même pas un rapport à la réussite et l'échec c'est vraiment l'échec c'est-à-dire avoir éclaté c'est la mort d'un projet c'est la mort d'un parcours c'est une sorte de petite mort et c'est très jugé donc je me dis c'est rien d'avoir cette réflexion-là en effet puis surtout le jugement honnêtement c'est pour ça que je parlais de démarche appréciative et puis d'approche bienveillante et non de jugement parce que surtout pour vous le dire pour avoir enseigné aux Etats-Unis cette expérience-là ça m'a vraiment formé parce que mes premières expériences d'enseignement c'était vraiment aux Etats-Unis dans le Midwest et les notes avaient tellement d'importance l'évaluation et tout ça dont on a beaucoup parlé mais c'est sur l'idée de la performance mais c'est que les étudiants sont constamment en mode performance je suis musicien et quand je pratique mon instrument je suis saxophoniste le pire c'est si je suis entendu pendant que je pratique parce que quand je pratique je fais plein d'erreurs c'est normal il faut que ça se passe comme ça puis d'ailleurs c'est un batteur un prof de musique au collège d'Alma où je faisais du terrain qui me disait moi mon prof de batterie quand je réussissais quelque chose il fallait que je le réussisse cinq fois de suite avant qu'il me permette d'aller vers d'autres choses parce que quand tu arrives dans un contexte vraiment de performance au cirque du soleil là tu n'as plus le droit à l'erreur par contre tu as tellement le droit à l'erreur maintenant puis on le sait très très bien en musique que si tu pratiques extrêmement lentement mais vraiment à l'extrême des fois au quart de la vitesse c'est comme ça que tu vas vraiment développer pour après puis même ça prend énormément de temps c'est là que tu vas être capable de performer plus tard mais il faut pratiquer je sais que Marie Chantal pour la langue je suis sûr que c'est ça il faut toujours le faire parce qu'on le fait toujours dans une langue seconde surtout on fait des erreurs on s'en rend compte mais c'est oui c'est difficile de parler même dans notre langue maternelle on fait des erreurs de performance alors je me réfère vraiment à la théorie de la performance qui vient un peu de Chomsky au départ sur la performance et la compétence alors la compétence linguistique c'est ce qu'on a qui nous permet de produire des énoncés mais la performance c'est la production des énoncés alors je pense que la démarche c'est beaucoup sur le fait d'accompagner mais d'une façon je le sais que dans le monde des start-up ça ne serait pas appelé comme ça puis on le sait on se l'avoue que c'est souvent un milieu toxique je pense qu'il faut se l'avouer c'est vraiment assez important mais par contre si on a une démarche appréciative y compris dans une start-up où on dit ok non seulement on est content que tu aies fait cette erreur-là on la reconnaît et tout ça mais ça ne représente pas un échec de ta personne non ça ne remet pas en cause justement la personne c'est vrai qu'on a des éléments où la santé mentale rentre en compte le bien-être mental et ça joue beaucoup dans le côté durabilité dans l'approche durable pour pérenniser une action il faut toutes ces dimensions-là elles sont importantes à prendre en compte c'est pour ça que votre approche elle est vraiment très pertinente le côté appréciatif etc. c'est vraiment très 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 c'est crucial c'est vraiment crucial et surtout leur donner les vecteurs qui les leviers qui leur permettront justement de pouvoir s'épanouir et maximiser leur potentiel alors comme le temps file alors après je vous ferai comme vous voulez attendez donc là actuellement on est à 12h quand même alors là c'est pour moi l'occasion donc moi je travaille avec Périne donc ça a été une rencontre un peu forfeit il y a un an sur ce projet-là qu'on fait partie de quelque chose qui est d'une autre chose et donc c'est faire un petit point pour où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on voudrait peut-être essayer d'aller et voir comme tu as évoqué ça tout à l'heure Alexandre que pour l'instant on est une sorte de réseau et que ça pourrait actuellement nous ce qu'on a mis en place donc c'est un site WordPress justement que moi j'ai développé qui va être là normalement pour deux années après on va voir l'idée c'est de pérenniser que moi avec Périne on a pensé comme un commun donc c'est l'idée que c'est pour l'instant c'est un truc commun qui est porté par Périne moi à l'université de Lille mais on voudrait que voilà où on a mis en fait la possibilité pour chacun d'entre vous pour l'instant de contribuer j'ai mis le lien dans le chat donc l'avardage où vous pouvez partager donc des ressources des projets les webinaires également c'est à dire que l'idée c'est que nous on voudrait mettre à disposition les outils qu'on a mobilisés qui sont dans un environnement mixte on essaye de mettre le plus d'open source possible le plus voilà on essaye Livestorm c'est entré les deux parce que le code d'open source c'est un logiciel propriétaire et on voulait vraiment avoir quelque chose dont on avait les données donc on a préféré avoir en gros le juste milieu et donc l'idée pour tous c'est que si vous avez des ressources à partager des projets à présenter des critiques à faire c'est dans le plan de contact pour qu'on améliore nous cette ressource le plus possible et donc parmi les projets qu'on a ça doit peut-être parler à Marie et tout le monde je pense de toute façon c'est qu'on voudrait pour commencer la partie open global travailler autour des ressources de traduction de transposition c'est à dire on aimerait bien donc la francophonie est présente sur plusieurs continents et on aimerait bien faire des traitements croisés moi j'appelle ça comme ça par exemple en disant il y avait pas mal de Tunisiens qui a été intervenus francophones comment traduire du Tunisien en français du français en tunisien je considère que moi j'ai une approche contre guillemets assez américaine du terme je considère que le belge ou le canadien au fond le québécois c'est une langue issue du français mais c'est une langue à part et j'ai envie aussi de traduire comme un peu les anglais pensent il y a l'australien l'anglais c'est pas pareil mais même si ça fait partie de la même famille on voudrait avoir cette approche là pour commencer autour de la langue et de la culture et c'est pour ça que je dis que c'est traduction et transposition c'est par exemple bon moi c'est la langue forcément vu qu'il y a de la traduction mais j'aimerais bien aussi prendre ce qui est ce qu'on appelle les cursus pédagogiques communs donc il y aura tout un travail de réflexion à faire avec ça c'est les cours d'histoire comment on enseigne la géographie et voir comment mettre en commun les ressources libres avec ceux qui voudront bien pour pouvoir forcément faire de l'interaction donc l'idée c'est qu'aucun projet ne soit on va dire qu'une enfin le soit le moins possible un partage unique c'est à dire j'en sais rien si moi je suis français que je partage un truc d'histoire il faudrait qu'un Tunisien un Québécois un Suisse repasse par derrière pour y apporter son grain de sel vous voyez l'idée c'est ça qu'on aurait bien fait c'est construire des ressources francophones mais vraiment francophones pas françaises en fait donc c'est la francophonie donc il y a ça qu'on va faire francophonie ouverte voilà exactement et donc dans le même ordre d'idée on envisage là avec Périne il faudrait qu'on leur discute de mettre en place alors là pour l'instant on réfléchit à un Discord qui est une application pas open source mais c'est on trouve fort en ce cas c'est juste mieux si on arrive à en installer une autre c'est par rapport aux moyens qu'on a comme on dit tout le temps nous on fait du prototype et si on trouve mieux on prend mieux et donc on voudrait mettre en place un Discord pour l'open education pour ceux que ça intéresserait je sens doute que je reviendrai pour parler à des gens les intervenants pour voir comment pour organiser ça et ça permettrait à n'importe qui de pouvoir prolonger les débats les discussions etc. et pouvoir discuter dans un espace commun comme ils le veulent quand ils le veulent etc. mais là ce qui est intéressant c'est que en s'arrêtant sur Discord la typologie entre guillemets des personnes qui vont et des communautés qui sur Discord c'est ceux qui sont dans le gaming la gamification l'innovation etc. c'est pas la plateforme la plus sécure du monde entre nous mais par contre sur la gamification et l'agilité et dans l'esprit elle est très très pertinente ça va vraiment dans le bon sens et pendant le Covid en fait parce que moi je reste en contact avec du coup grâce à Open Education Global avec des enseignants et on a vu qu'il y a une montée du milieu à cause du Covid tout le monde cherchait des solutions et il y a quand même une prise un peu en main de l'outil par autre chose que du gaming mais en gardant cet état d'esprit que Discord lui-même a intégré pour faire évoluer sa solution et comme je disais c'est nous c'est commencer à mettre en place sur un outil et si jamais c'est l'idéal on a je dirais le Wordpress du Discord un truc open source qu'on puisse installer qu'on puisse maintenir avec le budget etc. mais voilà en tout cas oui je vois Jitsi mais c'est vrai que ça fait pas exactement la même chose mais voilà en tout cas c'est bien de mettre d'ailleurs et en tout cas on aimerait bien c'est là qu'on veut ouvrir des chantiers si les gens on fonctionne pas mal par mimétisme c'est à dire on propose quelque chose et si quelqu'un propose autre chose qui fonctionne pareil ça permettra de tester donc voilà donc moi je vais vous partager les liens de ça là il vous reste c'est comme vous voulez en fait on a deux heures et demie soit on arrête là soit moi je vous laisse parce que je vais y aller et vous avez jusqu'à trois heures encore donc il reste une demi-heure où vous sonnez les cloches et on se revoit une autre fois en tout cas dans tous les cas je tiens à remercier tous les participants Alexandre d'avoir tenu déjà d'être là pendant le décalage horaire et tout non mais merci vraiment c'est un effort de ta part et je peux le reconnaître donc voilà donc vous me dites soit si vous voulez comme ça moi je configurerai l'application pour que vous puissiez rester donc vous ne vous sentez surtout pas obligé de partir parce que moi je m'en vais donc vous me dites si vous voulez là qu'on arrête parce que comme ça moi je termine la conférence pour pouvoir la mettre à disposition après voilà donc je ne sais pas si on fait un petit rapide sondage ben honnêtement je voterais si un sondage je voterais pour terminer à peu près maintenant d'accord une des choses qu'on dit souvent y compris j'ai eu une coach pour mon enseignement qui expliquait que l'apprentissage ça se passe dans les pauses alors on a parlé en continu je crois que on débute quelque chose on va rester en contact puis puisqu'on est enregistré et tout ça c'est une chose mais après l'enregistrement c'est autre chose alors on peut terminer puis poursuivre en asynchrone c'est ça ben très bien j'avais fait un sondage mais je pense que les personnes sont d'accord donc normalement on a vos coordonnées donc échanger entre vous nous ce qu'on fera c'est qu'on va essayer de mettre en place un annuaire d'événements c'est-à-dire que les personnes qui étaient présentes on va leur demander l'autorisation évidemment avant on va envoyer un message en disant est-ce que vous souhaitez échanger vos coordonnées avec l'ensemble de la communauté pour comme ça vous dites oui non on va vous laisser peut-être 15 jours pour répondre et on fera à chaque événement un petit dossier avec les contacts voilà comme ça ça permettra d'échanger et donc si tôt que le Discord est mis en place vous serez invité à le rejoindre et on vous sans doute qu'on fera une première réunion de travail avec ceux qui sont présents pour en penser l'organisation bête et méchante c'est-à-dire pour l'instant on était hésité je finis là-dessus entre soit le faire par continent ou pays en sachant que vous n'êtes pas assigné à votre pays c'est plutôt naviguer on s'était comme une carte géographique où on se rendrait dans des archipels un peu ou de le faire par discipline thématique on ne sait pas trop c'était les idées qu'on avait eues parce que en fait on voulait faire une cartographie au départ dans l'idéal on aurait une map monde et on se baladerait mais ça c'est projet futur et donc on voudrait discuter de ça avec vous voilà donc merci encore d'avoir été là merci Alexandre vous avez les remerciements évidemment de Périne qui a dû miquer n'hésitez pas à revenir vers nous sur le site e-global francophone pour partager vos ressources et puis je vais me permettre dans ce cas de faire quitter la scène aux différentes personnes qui sont là donc Alexandre s'il y a un petit mot à rajouter bah vas-y je te laisse c'est bon n'hésitez pas n'hésitez pas à me contacter y compris pour des partenariats possibles et ainsi de suite vraiment je pense que on peut évaluer la possibilité je peux rien promettre mais au moins on peut s'en parler Sophie est en train de taper un dernier message je suppose qu'elle dit au revoir voilà merci voilà et je vais terminer cet événement et je vais terminer cet événement et je vais terminer cet événement